Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très content de revenir avec un bon moment. C'est vrai, on a fait une petite pause. Alors, c'est une petite pause qui a été due à plusieurs choses. Déjà, il y a eu pas mal de travail. J'ai eu quelques petits soucis de santé, mais tout va bien. J'ai rien eu de grave, mais j'avais besoin de prendre du temps pour moi et de me reposer. Et surtout, depuis quelques mois, j'ai vécu un des plus hauts événements de ma vie. Je suis papa. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Je ne m'y attendais pas, mais vraiment, ça prend énormément de temps. Là, maintenant, j'ai commencé à retrouver un peu de temps pour faire du montage. Donc les émissions que vous allez voir, les douze prochaines émissions, je crois, douze ou dix, elles ont été enregistrées en septembre dernier, donc ne m'en voulez pas. Elles ne sont pas anachroniques. Elles sont normalement encore très actuelles et tout. J'espère que ça vous plaira. On y avait beaucoup de cœur à les faire. Si ça vous dit de venir me voir en spectacle, sachez que dès janvier, on jouera avec Navo en première partie une bonne soirée. Ce sont les dernières du spectacle. On jouera à Marseille, Lyon, Brest, Nantes, Lille, Reims. On inaugurera l'aréna de Reims. On jouera à Paris, à Caen, à Toulouse, à Bordeaux. Et à Bruxelles. On a hâte de finir dans ces belles villes. On a fait déjà le tour un peu du monde francophone. On clôture une bonne soirée. Venez nous voir, ça sera un grand plaisir. Je vous souhaite un bon moment. Bisous, bisous. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Le thème de l'émission, de toute façon, c'est Farie. On ne va pas être Farie. Est-ce qu'on peut pouvoir mettre Farie sur la vignette ? Pour la... Peut-être que nos deux têtes associées font Farie. Ça se trouve, en fait, Farie, c'est une fusion. Avec un blackface, donc c'est compliqué. Ouais, exactement. Avec un petit adulte. Bonjour à tous, bienvenue dans Un bon moment. J'espère que vous allez bien. Ça a commencé d'un coup. Bam, t'as vu ? Waouh, c'était violent. Je suis accompagné de Navo, Jason Broker. C'est pas Naïotis Pasco aujourd'hui. Ça va, les gars ? On applaudit pour les gens qui écoutent en audio. Ils se disent, il y a une sacrée ambiance dans ce studio. Ils écoutent en audio, les gars. Complètement dingue. Comment ça va, les gars ? Ça va super bien. Ouais. Et vous ? Moi, ça roule. Ça roule, ça roule. Là, vous êtes en situation de succès, les gars. Les salles sont pleines. Ça se passe bien. Les gens sont très contents des spectacles. Ça rigole bien. Ça se lève à la fin de la salle. C'est un vrai succès. C'est une situation de succès. C'est une situation de succès quand même. Il faut en profiter. Parce qu'on dit toujours, allez, Maurice, c'est galère. Des fois, ça marche. Quand ça marche, c'est bien. On est contents. Enfin, moi, oui, toi, oui. On dirait qu'on est en duo, du coup. Grave. On va pas le nouveau Éric. Non, mais c'est cool. On va jamais se plaindre du succès. Ça se passe bien. C'est mérité, parce qu'en même temps, vous êtes des gros bosseurs. Je crois que vous êtes les plus gros bosseurs. Je vous ai vu bosser, mais depuis, ça fait quoi ? Jason, ça fait 5-6 ans vraiment que tu fais du stand-up à fond. Ça fait 8 ans. Non, mais depuis 2013, mais à fond, fond, fond. Tu es devenu vraiment très technique. Tu as travaillé, tu es allé dans les salles. C'est 5-6 ans à peu près, vraiment ? Je me trompe pas, dis-moi. Je démarre 2013 et tu connais, la première année, c'est toujours un peu. Toujours un peu, la première année, c'est pour du boire. Donc, c'est ça. Donc, 2014, 2015, ouais. OK. Et toi, Pana, ça fait vraiment 4-5 ans que tu t'y mets et que tu avais ce rêve. Et là, ça fait 3 ans que je te vois sur tous les plateaux et à travailler. Dans les 3 ans, il y a eu 2 ans de Covid, quand même. Évidemment, évidemment. Mais oui, oui, si, si. Ça, c'est cool. Non, ça se passe bien, parce que vous êtes vraiment parti de zéro. Vraiment de zéro, zéro. Et vous avez bossé, bossé. Vous avez fait la méthode du... Tu sais quoi, on va dans les salles de stand-up et on va devenir marrant. Pana, je t'ai vraiment vu faire ça. Pana, il avait un physique, quand même. Deux. Il est extrêmement beau. Ah, oui, oui, bien sûr. Non, non, on me le dit trop. T'as glow-up. Tu rigoles, en vrai, de vrai, quand j'ai commencé, j'avais vraiment... Ah, je suis sérieux, regarde ses yeux. T'as méga glow-up. Tu sais qu'au début, j'ai un peu répondu second degré. J'ai découvert son premier degré. Quand j'ai envoyé mon second degré, son premier degré à taper dedans. Non, au début, quand j'ai fait les premières scènes, j'avais une tête un peu de petit fils de pute. Et je me souviens, Farid, il me disait, t'es trop un petit con sur scène et tout. Et il m'a dit, mets des lunettes. Tu sais, à ce moment-là, où je rentre sur scène avec des lunettes, il m'a dit, mets des lunettes parce que j'ai envie de te tarter quand t'es sur scène. Et des sarouels. Et après, ma barbe me poussait et tout. Mais alors, comment il est, Farid ? Dans la vie, comment ? Parlez-moi un peu de Farid. Il n'est pas si grand que ça. Il n'est pas si grand. C'est vrai. Il a l'air taciturne un peu. Il est réservé comme garçon, non ? Il est réservé jusqu'à 2023. Ok. Après, il quitte sa meuf. Ah, ce n'est pas réservé dans ce sens-là ? Ah non, non, non. Ah oui, réservé. Un créneau, pas. Non. Je suis allé faire un tour sur le Google Trend. Je ne sais pas si vous connaissez Google Trend. C'est un outil pour savoir quand est-ce que les gens ont commencé un peu googliser. Ah ! Alors ? Moi, je le faisais déjà moi-même. Je ne sais pas si tu l'as. Il y a beaucoup. Vis-à-vis de ton appart, il y a beaucoup de gens dans ton appart qui te googlisent, en tout cas. C'est ça. Très longtemps. Tu peux le voir. Tu peux le tout voir. Tu sais que depuis tes chiottes à toi, ils tapent Jason Brokers nu. Non, ça va. Depuis les cinq dernières années, on va dire, on peut mettre dix dernières années, on peut mettre même de 2004 à ce jour. C'est vrai que par exemple, Jason Brokers, jusqu'à janvier 2014, il n'y avait pas de recherche Google. Ça a commencé à partir de là. Donc, comme tu disais, ça rejoint exactement ce que tu disais. Mais il y a eu un gros pic en novembre 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2019 ? C'est ton blackface. C'est un sextape. En blackface. C'est une sextape en blackface. Ça monte petit à petit. Ça fait clac, 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 clac. Et vraiment, ça monte en... C'est une vraie croissance, tu vois. Alors, il y a eu un premier pic en décembre 2000... En août 2016. Ça, c'est Jamel Comedy Club. C'est mon premier passage au Comedy Club. Premier passage au Jamel Comedy Club. Ça a changé quelque chose pour toi ? Pas tellement. Enfin, il y a un peu des gens qui me reconnaissaient, c'est tout. C'est clair. Ouais, ouais. C'était une super émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Jason. Abonnez-vous à la chaîne. Tu veux que je mente ? Non, non, mais... J'ai acheté mon premier hélicoptère grâce à cette vidéo. T'as pris confiance ? Quand tu rentres sur scène à partir des gens, ils se disent « Ah, lui, il est marrant, je l'ai déjà vu. » Tu sais, cette sensation qui est hyper intéressante quand t'es humoriste. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile quand t'es un peu acquis. Oui, c'est plus facile. Mais sinon... Je me rends compte. T'inquiète. Sinon, non. Sinon, non. On a eu un autre pic en décembre 2018. Apparemment, il y a eu un changement du côté des gens. Puisque après, le Jamel, ils t'ont cherché sur Google. Oui, non, non, mais ça a bien marché. Décembre 2018, c'est peut-être Montreux, ça. Ah, Montreux, ouais. En général, les pics, c'est des Montreux. Et après, j'ai un autre gros pic, mais vraiment en novembre 2019. Et là, c'est très, très gros pic. C'est vraiment... T'as eu une sorte de bonde d'autorité. C'est la grève, ça, de la RATP. Novembre 2019. Je sais pas, j'ai dû sortir une vidéo. Elle fait 60, peut-être. Ouais, c'est pas la vidéo du braquage. Ah, c'est possible. C'est avec la fenêtre fermée, là. C'est possible. Ça, c'est très marrant, ça. Ça a très bien marché. Et là, on est bloqué, tu sais, on est au quatrième étage. La porte est condamnée par les flammes. On ne peut plus sortir. On est bloqué, il est 4h du mat'. La seule solution qui s'offre à nous, c'est d'escalader et d'aller sur le balcon des voisins. Parce que moi, je n'ai pas de balcon et c'est ce qu'on fait. On escalade, on va sur le balcon des voisins. Et je te laisse imaginer. Il est 4h du mat'. Tu vois, moi. Allez-y, regardez-moi. Allez-y. Très à l'aise avec ça. Et un grand noir à ta fenêtre, comme ça. Il y a le feu ! On va mourir ! Tiens, en plus, il y a le double vitrage. Le mec, il n'entend rien. Tout ce qu'il voit, c'est ça. Et donc, tu sens que ça croît de plus en plus. Donc, vraiment, on est dans une situation aujourd'hui. Et donc, là, tu es à la Scala. Tout à fait. Actuellement, pendant qu'on enregistre. Et tu joues dans la petite salle de la Scala, qui est une salle qui a été créée particulièrement pour le stand-up, justement. C'est folle. La sensation est super. Elle est magnifique. Franchement, même si ça marche mieux pour moi, je crois que je n'aurais pas envie de partir dans une plus grande. Je l'aime tellement. Tout est parfait. Le son, la proximité avec le public. Tout est parfait pour le stand-up. Donc, je me sens vraiment très bien. Mieux que l'Européen ? Tu as déjà fait l'Européen ? J'ai déjà fait l'Européen. Et j'aime beaucoup l'Européen. L'Européen. Qui n'aime pas l'Européen ? L'Européen, c'est trop bien. Mais honnêtement, je pense que je préfère la Scala dans le sens où l'Européen, tu sais, c'est un peu large. Le plateau, il est hyper grand. Alors que là, c'est vraiment hyper... La scène, elle est toute petite. Donc, tu es vraiment dans le public quasiment. Le Comédie Club de Seinfeld, dans la série Seinfeld. C'est un peu ça, c'est ça. C'est ça, qui est là devant plein de monde. C'est ça. Mais c'est combien de places, là, Scala ? Tu peux pousser jusqu'à, allez, entre 180 et 190, peut-être. C'est plus petit. L'Européen, c'est 350. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est autre chose, oui. Mais t'as failli pas commencer ? T'as failli... T'as eu le pire conseil à Mandela au début de sa carrière ? Ah non, arrête. On donne pas de blase. On peut donner un blase parce qu'on en a rediscuté. Non, mais c'est vrai qu'un jour, t'es allé voir quelqu'un qui faisait ce métier. Mais vous étiez là, d'ailleurs. J'étais là ? C'était au bordel. Je vous avais pas aimé, là. Ouais, ouais, c'était au bordel. Il était venu nous voir au Bordel Club en 2010 ? À peu près, ouais. Ouais, c'est au moment où on faisait le Bordel Club. Moi, c'est ça. Et t'es allé voir une personne, et tu lui as demandé, alors c'est... C'était sur Facebook, ouais. Oui, spéculer sur qui est cette personne dans les commentaires. Non, mais après... Donne une lettre de son prénom. Non, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est pas méchant, et en plus, j'avais un mauvais souvenir, parce qu'après, ça lui a fait tellement mal d'entendre ça, qu'il est remonté dans les messages, il m'a dit, mais non, regarde ce que je t'avais dit. Parce que moi, dans mon souvenir, il m'avait dit, ouais, non, t'es trop vieux, fais pas ça, nanana, puis en plus, c'est hyper dur. Et je m'étais souvenu de ça. Mais en fait, après, il m'avait dit, mais si vraiment t'as envie de le faire, fais-le quand même. Et toi, Pana ? Alors, Pana, je voulais faire un tour sur le Google Trend. Il y a un gros pic en décembre 2015, mais un énorme... Il y a un premier pic, début septembre 2015, automne 2015, et après, ça, boah, ça explose. C'est un petit journal, peut-être ? Alors, c'est peut-être Cogitoum Cogitoum, non ? C'est quoi ? Non, je crois que c'est... Qu'est-ce que c'est, Cogitoum Cogitoum ? Est-ce qu'on peut en parler ou pas ça ? Ah bah, bien sûr. Ça t'a pas mis une flèche au cœur, là ? T'as pas genre, oh non, on va parler de ça. Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que Pana, moi, on s'est connus, t'avais 13 ans. Et c'était légal. Et c'était légal. Précisons-le, bien sûr. Il a été très, très, très respectueux. Aucun geste déplacé, Coïtoum. Vraiment, vraiment, très sympa. Je recommande, je recommande Kian quand on est mineur. Non, non, en gros, Cogitoum Cogitoum, quand j'avais, je sais pas, 12, 13 ans, moi, j'habitais à Bondouf, dans le 91. Et je... C'est un mot marrant, déjà. Bondouf ? Le nom de la ville est marrant. C'est une maison d'Harry Potter. C'est clair. Et je voulais faire des petites interviews de gens de la comédie, de l'humour, parce que j'adore l'humour. J'adore l'humour. C'est une phrase de con, j'adore l'humour. J'adore l'humour. Rire. Et respirer, c'est une chose que j'aime. Waouh. C'est le propre de l'heure. C'est une biotinder, ça. C'est ma biotinder. Mes biotinder. J'ai plusieurs comptes. Attends. Et du coup, je sais pas, je voulais vraiment rencontrer des gens du milieu de la comédie et de l'humour. Et je contactais plein de gens via Twitter, c'était un peu les débuts de Twitter en France, et via Facebook. Je me souviens, je cherchais les comptes privés des gens, en retirant, tu sais, des voyelles. Non, non, non. Je me souviens, je cherchais le compte privé de Norman fait des vidéos. Tu sais, je tapais Norman Tavo, Norman Tavo, Norman Tauveux. Et à un moment, je trouvais, et je les contactais, je les harcelais. Et bref. Et du coup, je leur écrivais, je leur disais, j'aimerais trop te rencontrer, parler d'humour, et faire une petite vidéo pour ma chaîne YouTube. Et voilà, et à 14, 13, 14 ans, je te contacte et on fait une interview. Et c'était une très bonne interview, je trouve. En plus, c'était hyper bien géré. Merci. Et je me souviens, j'avais fait un truc qui n'avait aucun sens. Pour dire, pour la promo de l'interview, je vais faire un jeu concours et faire gagner des DVD brefs. Et j'avais contacté un monsieur de Studio Canal et Harry Tordjman. Et j'avais récupéré, genre, 3000 euros de DVD, de livres brefs. Et en fait, j'avais genre 200 trucs à faire gagner. Et genre 60 participations au concours. Tout le monde a gagné. Et il me restait genre 140. J'ai encore des livres brefs chez moi. Mais vas-y, c'est en moi. Je suis bien sûr, il en a un chez lui, parce que je lui ai donné. Je pense que j'ai plus de goodies brefs que toi. Mais c'est vrai qu'il avait cartonné à Bondoufle, le livre. On a vraiment un pic à Bondoufle. Google Trends, livre bref, Bondoufle. Waouh, incroyable. Et t'as commencé comme ça, c'est fou. Un gamin de 13 ans qui dit, je veux faire des interviews pour au moins... Rencontrer les humoristes, tu vois. Et je rencontrais tous les gens qui étaient un peu marrants. J'avais rencontré Rolsan, par exemple. Et vraiment, je les harcelais. Rolsan, j'avais attendu. Il était en tournée pour son premier disque, au plan, à Riss Orangis, dans une salle de 200 personnes. Attends, premier disque, c'est-à-dire le perdu d'avance ? C'était en 2008, alors ? C'était un peu plus tard. C'était la fin de sa tournée. Et il faisait une date, au plan, genre à Riss Orangis. C'était une salle de 200, 300 places. Et je l'avais attendu à la fin, pendant je sais pas combien de temps, dans le froid. Et il m'avait dit, viens, il avait fait un Bataclan. J'étais venu au Bataclan. Et on connaît l'histoire après. Du Bataclan ? Mais du coup, c'était marrant. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens du milieu de l'humour. Et après, on m'a dit, fais des scènes, tente des trucs. Et voilà. C'est fait un peu comme ça. Et donc, après, il y a eu cette percée, justement, chez... C'était audacieux, quand même. Quelle audace. De fou. De fou, un gamin. Voilà un petit jeune qui se donne les moyens. T'avais une petite équipe et tout ? Mon frère ? Ah, c'est ton frère qui te... C'est mon frère qui cadrait Paul. Et première interview qu'on a faite, c'était Baptiste Lorbert. Le premier à avoir accepté. Attends, ton frère s'appelle Paul ? Ouais. Toi, tu t'appelles Panaiotis ? On est six, on a tous des prénoms chelous, sauf un, il s'appelle Paul. Et je te jure, je crois qu'il le vit un peu mal. C'est le plus petit ou quoi ? Hein ? C'est le plus petit ? Non, c'est moi le plus petit. Non, c'est l'avant-premier. L'avant-premier ? Tu vois ce que je veux dire, l'avant-premier ? Avant l'aînée, elle a avorté une fois et lui, c'est l'avant-premier. Ça ne m'existe pas, ce nom, l'avant-premier. L'avant-premier. Il est dans un saut pas là, l'avant-premier. Ah, waouh. Donc, dix minutes à perdre ? Dix minutes à perdre. Et donc, mon frère m'avait accompagné pour faire la vidéo. On peut connaître les prénoms quand même, j'ai envie de savoir. Baptiste Lorbert. Non, les prénoms de... Ah, de mes frères et soeurs ? Baptiste Lorbert. Wow ! Ça, c'est original. Baptiste et Lorbert, ouais. Non, il y avait... Il y avait... L'avant-premier, effectivement. Non, il y a Filiana, Paolin, Paddy, Perlanaïs, Paul, Panayotis. Il en manque un ? Paul, c'est vraiment... Il y a des P, il n'y a que des P. Deux secondes. Je revois le plan de table quand on mangeait tout ça. Filiana, Paolin, Paul, Paddy, Perlanaïs, Panayotis. Six ? Oui, si, c'est ça. C'est une tradition de noms originels ? En P. Non, que des noms en P, ouais. Mais par contre, Paul, il s'est vraiment fait carotte. Mais Paul, c'est vraiment... Parce que les gars, ils s'appellent Philo d'un en rond, et l'autre, Philo d'un en rond, toi, ça sera Julien, toi. En fait, ça diminutif, ça s'appelle Polyxar, ou un truc comme ça. Polyxonex. Ouais, c'est ça, en fait. Et à un moment, on devait adopter une petite fille, et elle s'appelait Françoise, et du coup, mes parents voulaient la renommer Françoise PH, pour regarder la... Ah, Françoise du PH, R. C'est quoi l'histoire du P ? Je ne comprends pas, c'est quoi ? Parce que mon père s'appelle Philippe. Et ce n'est pas une raison. Bah ouais, grave ! Attends, excuse-moi, excuse-moi, pardon ! Toi, tu connais mon père ? Ouais, c'est vrai, quand tu connais... La maison, c'est un P, quand tu vois tout le monde, tout est en P, les chaises sont en P, c'est vraiment le P, quoi. Écoute, un jour, tu rencontreras mon père, c'est un petit égo avec un chapeau. Mais c'est marrant, quoi, c'est ce petit truc, quoi. Et ils kiffent ce genre de choses. Ah bah, d'accord, ok. Bah, je ne sais pas, nommer tous les prénoms, tous les enfants avec des P, nous battre avec des bouts de bois, c'était ses passions, quoi. C'est un peu comme les Kardashians, c'est ce qu'ils font les Kardashians. Un petit peu, ouais. C'est que des cas ? Bah, nous, c'est que des P. Je le vois trop sur Internet, Kim Cortney, Chloé... Aller dans des... Rechercher un nom, a fait sur P et voir la suggestion. Non, mais il y a des trucs bizarres, genre Paddy, c'est une marque de whisky en Irlande. Et vraiment, juste, je crois, ils ont vu une pub Paddy. Je crois que c'est vraiment ça. Ah oui ? Putain. Donc Baptiste Lorbert ? Et du coup, oui, il accepte l'interview et je viens dans les bureaux de 10 minutes à perdre, mais j'ai sorti 12 ans. C'est incroyable, quand même un gamin de 12 ans qui l'y va jouer. Mais c'était la première fois que tu venais à Paris et tout, c'était très bizarre. Et moi, à la base, je voulais écrire... Ton père, il a dit « Tu peux aller à Paris parce que ça commence par un P. » Tu voulais aller à Marseille, c'était mort. À Marseille, je crois pas, non. Non, et juste... Le pire, c'est qu'à un moment, on fait une interview de Vincent McDoug et... Attends, juste pour terminer sur Baptiste Lorbert, mon frère vient m'aider à filmer et je me souviens, il a cassé le canapé. Vraiment, il se pose dans le canapé pour filmer et il casse le canapé. Et je me souviens de moi, tout stressé pendant l'interview en me disant « Faut pas qu'ils se rendent compte qu'on vient de péter leur canapé. » Et on est partis sans leur dire qu'on avait pété le canapé. Waouh. Baptiste. Baptiste, il le sait, évidemment qu'il le sait. Ça l'aura encore. Et je lui ai absolument pas acheté de canapé. Mais je le ferai en tout cas. Tu lui dois un canapé ? Je lui dois deux canapés. C'est une autre histoire. Mais... Non, et en gros, mon père, un jour, je devais aller interviewer Vincent McDoug et j'avais genre 13 ou 14 ans. Tout était légal encore. Et... Pour aller à Paris, il n'y avait plus de RER, il y avait la grève de RER. Et je dis à mon père « Est-ce que tu peux m'emmener ? » Il me dit « Non, prends un taxi. » Je lui dis « Mais j'ai 13 ans. Je peux prendre un taxi depuis Bournoufle. » Je lui dis « Ça a coûté genre 60 ou 70 balles. » Il dit « Oh, mes trucs. » Puis je le fais craquer. À un moment, il dit « Bon, ok, je veux bien t'amener à Paris. » Il m'emmène à Paris. Il se fait l'interview. Il me ramène. Et genre, quelques mois après, c'est Noël. Et à chaque Noël, mon père, il nous donnait 20 balles à chacun, tu vois. Et moi... Sauf à Paul, de la 10. Parce qu'il a un vieux prénom. Il a un prénom de merde. Et juste, moi, j'ouvre et moi, j'ai 50 euros. Et je suis comme un ouf. Et je me souviens, premier réflexe, j'ai plein de frères et soeurs, je le cache. C'était chiant. Moi, j'ai eu 50. Mon père, il vient me voir, il me dit « Tu te viens, quand je t'ai amené à Paris, si t'avais pris un taxi, ça t'aurait coûté combien ? » Et je dis « 50, 60 euros ? » Et il les a repris comme ça. Waouh ! Ouais, j'ai pas eu de cas de l'homme. C'est pour ça que t'es devenu humoriste. Mais oui, mais c'est pour ça que t'es humoriste, mon pote. C'est une petite ambiance. Ah, t'as besoin de rire, dans cette ambiance. C'est une petite ambiance responsabiliser les enfants, tu vois. Oui, bien sûr. Mais, par contre... En leur brisant le cœur, quoi. Non, non, non. On peut rigoler, on peut rigoler, mais tu connais un papa à 12 ans, tu lui dis « Je vais aller interviewer un gars d'Internet à Paris et il te dit « Ok » ? » En tout cas, s'il me dit « Ok », j'espère que c'est pas pour qu'à Noël, je le rembourse. Sinon, je préfère la limite qu'il ne me dise pas « Ok ». Je vais me faire 50 balles, mon pote. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, il s'est dit ça va lui faire comprendre que dans la vie, il y a des responsabilités. Ce que tu t'engages, tu vas devoir le payer et la vie, c'est pas marrant. Oui, mais en même temps, il te les a donnés pour te les reprendre alors qu'il a demandé de te donner 20. C'est-à-dire qu'il a fait exprès de te donner plus pour te dire « Je te le reprends ». Exactement. C'est même pas il t'a dit « Ça aurait coûté 20 balles. » C'est là le génie du monsieur. À mon avis, il était là, il avait dit « Je vais faire un petit kiff à Pana pour l'encourager. » Le mec avec la bourriche d'huître « Bon, c'est 50 balles. » Il me dit « Ah putain, j'ai plus de cash. Ah merde. » Je vais faire une vieille leçon à mon fils. « Donne-moi les 50 balles. » Il a payé la bourriche d'huître avec les 50 balles. Des fois, je me dis « Les leçons des barons, c'est vraiment ça. » C'est vraiment juste de l'impro. Merde. Tu vois, la première fois où quelqu'un a dit « Arrête de loucher, ça va rester bloqué. » Tu sens que c'est vraiment un truc d'impro, de « Tu sais pas comment dire. » Qui est resté, genre. Et c'est un truc qui est diffusé chez les gamins. Tu sens que c'est beaucoup d'impro les leçons de vie. Non, attends. Ce que ton père, ce qu'il aurait dû faire, c'est donner 50 à tout le monde et pas à toi. Et quand tu te dis « Pourquoi j'ai pas eu ? » Tu fais « Non, mais je te les ai offerts quand je t'ai emmené faire ton interview. » Là, ça fait pas assez mal. Ouais, ouais. C'est ça. J'ai essayé de faire un peu moins mal, mais mal quand même. Ton père, c'est pas un chauffeur sur le bon coin, c'est pas un livreur. Je suis d'accord. Moi, j'essaie de me mettre à la place de son père. Moi, à la place de son père, je t'emmène où tu veux et je te donne quand même 20 balles. Oui, c'est ça. Mais je pense que son plus beau cadeau, c'était la leçon. Lui, il s'est dit « La leçon vaut plus que 20 balles. » En tout cas, ça t'a bien marqué. Ce bon vieil Noël de 2012. En vrai, ça m'a fait comprendre que c'est les enjeux des trucs. Et d'ailleurs, je pense que très tôt, j'ai compris les enjeux de tout. Parce que mon père, il me faisait vraiment comprendre les enjeux de... Genre, tu verras, c'est compliqué, quoi. Tu veux aller faire des interviews à Paris, ok. Je te permets de louper une après-midi de cours. C'est mon propre père. Mais à Noël, t'auras pas de sous. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'au final, j'ai grandi avec des enjeux. Ça te blinde contre la vie. Parce que ton propre père, Par contre, aujourd'hui, du coup, en psy, toutes les semaines, je dépense plus de 50 balles. Et je le rappelle. Tu vois, il y a un truc un peu... C'est lui qui te les doit, d'ailleurs. Vu que tu les payes avec ce que tu fais sur scène parce que t'es traumatisé par ton père, merci papa, tu me permets de payer ? Plus de psy. Tout est grâce à lui. Tous les taxis que j'ai payés aujourd'hui, c'est grâce aux sous que je gagne avec mes traumatismes d'enfance que je mets sur scène. Évidemment, ça s'appelle les droits d'auteur. Tout est grâce à lui. Putain, je devrais juste mettre une boucle de mail entre ma référente SACD et mon daron. Et laisser gérer et discuter. Et tu vois vraiment un psy ? Quoi ? Tu vois un psy ? Ouais. Ça se passe bien ? Une, ouais. Ouais ? Ça t'aide ? Ouais. En quoi ça t'aide ? En fait... C'était quoi le déclic ? Si tu veux en parler. Oh, le déclic, ça a été une pelade. Ah oui, donc un stress interne très fort. Ouais, ouais. C'est marrant. C'est marrant. C'est le mot pelade, c'est le mot pelade qui est marrant. Lui, les trucs de stress et tout, il est stressé. Ouais, c'est vrai. C'est les mêmes... C'est faux. Il dit jamais qu'il est stressé, Jason. Il dit jamais. Mais il est dans le déni complet, Jason. Tu rejoins sa mienne équipe, c'est ça ? Non, je rejoins aucune équipe. Tu es en dépression, tu le sais même pas. Parce que t'as 13 ans, t'as déjà des poils blancs. Non, mais eux, là, ils sont dans la même équipe. Non, mais il faut les laisser, ouais. Ils s'imaginent pas la possibilité que les gens soient pas complètement dépressifs. Mais Jason est très réconfortant. T'as un truc à régler. Ils sont là, mais t'as forcément un truc à régler. Ça les rassure même. On a tous tes trucs à régler, mais je veux dire, ça prend pas le pas sur ta joie de vivre. Ça va, je veux dire. Ah non ? Pourquoi t'as regardé dans le vide, là ? Tu te disais quoi ? Arrête. Je voyais à mon oncle. Arrête. Non, mais c'est vrai, ma psy, quoi. Enfin, il y a eu la pelade. La pelade, c'est quoi ? C'est-à-dire, tu perds tes poils d'un coup ? Ouais, c'est un gros, c'est un des gros blocs de cheveux ou de barbe qui tombent. Vous avez un trou dans ma barbe, vous avez un gros trou dans les cheveux. Et à un moment, je me suis dit, tiens... T'as vu ça, toi, non ? Ça peut être vraiment juste des gros maux de tête, par exemple, ou un traumatisme d'enfance. Donc, c'était vraiment soit tu t'es fait violer, soit prends un Advil. C'est l'un des deux. C'était l'un des deux bleus et le rouge. T'es un peu bon. Écoute, on verra. Oh, l'Advil, ça n'a rien fait, quoi. Bon, écoute, donne-moi la liste de tous tes tontons. Non, et je ne sais pas. Et du coup, je suis allé voir... Et en fait, j'en ai beaucoup discuté avec un humoriste montréalais, Adib, qui ouvertement dit qu'il a une psy. Donc, je ne suis pas en train de le coming-outer sur sa psychanalyse. Et moi, j'avais peur de ce truc débile de... Parce que moi, je débute vraiment dans ce milieu-là et je commence à peine à comprendre qu'en fait, nos monstres internes, ils sont super importants pour la scène. Que tout ce qui est dans ton angle mort, en fait, ça va être utile pour la scène. C'est intéressant, ça. C'est en lisant Monstres de Depardieu, je ne sais pas si vous l'avez lu. Dedans, il dit un truc vraiment trop beau. Il dit chaque homme ou chaque femme est un monde et chaque monde est composé de lumière et d'ombre. Et en fait, il décrit après l'ombre et je trouve que c'est vraiment le métier d'artiste, c'est aller montrer son ombre, tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi à travers son propre prisme aux autres pour que les autres puissent transformer leur ombre en lumière. C'est comme ça 23 ans. Non, mais c'est Depardieu. Mais c'est très mature de toi de l'avoir. Oui, comme toi, il ne stresse pas. Je sors de la fac, je ne comprends pas. Il a huit pontages. Je ne suis pas stressé. Et du coup, juste à un moment, j'ai tilté et je me suis dit putain, en vrai, c'est vrai que c'est très utile d'avoir des... On est au courant que tout ce qu'on réfute, tout ce qu'on réprime, ça va être exorcisé via la scène, tu vois. Et que ça passe des fois dans des choses de manière discrète et on ne s'en rend pas compte. Et après, à un moment, on se dit putain, ce passage, ça racontait ça. Et du coup, je me disais est-ce que d'aller voir un ou une psychologue, ça ne va pas faire disparaître ce monstre ou l'adoucir, tu vois, alors qu'il est vraiment utile, je pense, pour notre métier ? Et Adib, il m'a dit un truc qui m'a vraiment fait du bien. Déjà, il m'a envoyé un discours de Denis Villeneuve qui, quand il reçoit un prix, dit je conseille à tous les jeunes cinéastes qui ont les sous nécessaires ou s'ils arrivent à mettre les sous de côté, de commencer une psychanalyse. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et il explique pourquoi, comment ça l'aider dans son travail. Et ça m'a vraiment fait kiffer. Et Adib, il m'a dit en fait, ton monstre, il ne va pas disparaître, tu vas juste être plus conscient de lui. Tu vas plus voir ses contours et du coup, il m'a dit, tu te sentiras moins con quand il prend le dessus. Et je trouvais ça assez joli parce que moi, par exemple, il y a un truc que toi, tu me connais depuis que j'ai 15 ans à peu près, 16 ans. Trois ans, ça fait trois ans qu'il y a. Et en gros, au début, je ne sais pas si tu te souviens, des fois, j'étais mal à l'aise d'un seul coup et je pouvais quitter une soirée sans prévenir personne et pendant deux jours, plus répondre aux... Comme Navo, tu veux dire, tu as fait une Navo. Je m'enfermais dans un truc et je me disais, tout le monde me détest, je suis une merde, tout le monde se fout de ta gueule et pendant deux jours, ça... Et maintenant, je suis plus conscient de ce truc et quand ça m'arrive, j'ai un pic et j'arrive à le gérer parce qu'il est défini. Je sais que c'est un problème, je sais que c'est... Et j'arrive à le mettre un peu plus de côté, tu vois, et ça me... Pareil, avant, quand je sortais de scène, un jour, j'ai fait des dates au Théâtre de l'Atelier et un super beau théâtre et la production, ils avaient invité vraiment beaucoup de gens du milieu, genre François Ozon, Catherine Fraud, je voyais que des têtes de ouf dans la salle et j'ai foiré, enfin moi, j'ai pas passé un bon spectacle et je me souviens, je suis sorti de scène, j'avais envie d'arrêter ce truc, j'étais tellement heurté que j'ai même pas réussi à pleurer. Tu vois, ce truc de tu sors de scène était en mode... La honte. Tu vois ce que je veux dire ? Pardon. Moi, je juge ce genre d'attitude. Ah, le bébé ! Ouais, mais vraiment, et genre, je me suis bloqué pendant une ou deux semaines, tu vois, pendant deux semaines, j'arrivais plus à rien faire. J'ai jamais vu quelqu'un aussi mal vivre les bides que lui aussi. Ah oui, c'est vrai ? Enfin, nous, tu sais, tu viens bide, bon, ça va. Au début, oui, c'est un peu relou. Mais lui, c'est genre, on dirait vraiment qu'il va se suicider, quoi. Alors, est-ce que tu peux préciser que je ne bide plus aujourd'hui ? Non, 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 mais oui. Mais on bide tous, tu vas repartir au bide. Non, il y a aussi bide et même si ça se passe bien, toi, tu n'es pas content. Oui. Il y a ça aussi. Et lui, quand il n'est pas content de son passage, c'est hyper bien passé et que tu n'as pas bidé, c'est vraiment genre, on dirait que la vie, elle est finie, quoi, tu vois. Alors que ça va, ce n'est pas grave. Et lui, il le vit vraiment très, 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 très mal. Mais maintenant, j'arrive à le mettre plus de côté. Là, par exemple, ma première à l'Européen, pareil, il y avait beaucoup, beaucoup d'invités. D'ailleurs, j'ai dit à ma prod, il faut vraiment arrêter de mettre tes invités le premier jour. C'est vraiment le pire truc. Je ne comprends pas. Pourquoi tu fais comme Ken, il faut arrêter de me le dire ? C'est-à-dire ? Quand il y a des gens ? Oui, mais moi, ça ne change rien, je le sais. Non, mais même pas de journaliste, rien du tout, pas de même personne que je connais, je ne veux pas savoir. Il y a des moments, je ne veux pas savoir. Quand je demande, vous me dites, mais quand je ne demande pas, je ne comprends pas. Moi, c'est ma famille. Je dis à ma famille, vous venez quand vous voulez, je vous donne le numéro d'une meuf dans ma prod, vous lui écrivez, vous mettez place, mais jamais, enfin, ne me demandez pas. Si vous êtes dans la salle, je vais crever. Et du coup, la première à l'Européen, moi, je n'étais pas très content. D'accord. Quand il y a des gens, même de tes proches, ça te stresse qu'il y a tes proches ? Plus les gens sont proches de moi, plus j'ai... En fait, j'ai ce truc horrible, par exemple, à la première, il y avait quelqu'un vraiment de très important pour moi. Moi ? Ouais. Pardon. C'est qui déjà ? Davo. Davo, d'accord. C'est lui. Ah, c'est lui. D'accord, ok. Je reconnais le logo avec. Eh oui, on est disponible sur une bonne boutique.com. Merci pour la coup de pub, c'est gentil. Oh, écoute, c'est gratuit. Et non, je me souviens, je vois pendant le spectacle, et juste dans ma tête, je me dis, ah ok, j'ai vu qu'il y avait ses proches, il avait invité sa sœur et tout, et dans ma tête, je me suis dit, ok, il va avoir honte de moi, je suis en train de faire le pire spectacle. Et là, c'est... C'est ton père, quoi. C'est une pensée compulsive. C'est ton père, quoi. Non, mais non, pas du tout. C'est le muscle de la répartie qui part en couille. Parce que là, tu vois, tu as une super tchatch depuis le début de l'émission, tu as une répartie, tu crées des blagues sur l'instant T. En fait, c'est une roue qui tourne dans le bon sens et là, c'est quand ça tourne dans le mauvais sens, quand ça part en compulsion paranoïaque ou un truc comme ça. Tu dis, attends, mais attends, il y a lui. En fait, ton talent que tu as, que tu peux mettre dans la comédie, comme dit Adib, les contours de ton monstre, en fait, à ce moment-là, qui te servent pour créer de la répartie, quelqu'un te parle, il te crée de la créativité négative, la négativité, et en fait, c'est compulsif, c'est incontrôlable et le seul truc que tu peux faire pour le contrôler, c'est d'en parler, d'en parler justement à un professionnel de la santé. Un neurologue. Et donc là, maintenant, depuis, tu te dis, c'est normal ? La première, par exemple, je suis sorti de scène et je ne t'ai vraiment pas... Je me souviens, il y avait Fari qui me venait en scène. Alors, comment il est, Fari ? Très petit. Il s'habille tout le temps comme ça ou c'est que pour la scène ? Ah, écoute, il parle vraiment de ça. Il nous fait signer des NDA. Ok, je comprends. Ça lui ressemble. Et non, et du coup, je me souviens, je sors de scène et je fais vraiment genre 20 minutes dans un coin où j'ai envie de crever, je suis là et tu as vraiment tout le monde autour qui est en mode genre il me casse les couilles. Ça va, c'était pas incroyable, mais ça va, tu vois. Moi, je suis là, j'ai envie de crever et au bout de 20 minutes, j'arrive à me mettre dans le truc de c'est toi qui en fais des caisses, tu projettes, ça va, et je sors du truc. Et donc pour ça, la psychanalyse est quand même assez utile. Alors que c'était vraiment pourri. C'est vraiment de la grotte qui avait résumé du début. C'est le problème maintenant, c'est que du coup, il ne se rend plus compte quand c'est de la merde. Mais non, mais je projette. Tous les gens ont hué, ils sont levés. J'ai dit, mais non, mais c'est moi ce que je projette. C'est dans ma tête. C'est mon monstre. Un mauvais commentaire sur Biller et Dux. Mauvais commentaire sur Biller et Dux. C'est moi, j'imagine. Attends, tu rigoles. C'est une merde, sans nom. Pourquoi tu le montres du petit doigt ? Parce que j'aime bien. Allô ? C'est un hommage à Jean-Yves Lafesse qu'on aime et on regrette sa disparition. Allez, salut Jean-Yves. J'espère que tu leur fais des pranks là-haut. Il y a un truc qui marche bien contre ces pensées compulsives, c'est la visualisation de la pensée compulsive. C'est-à-dire que avant de monter sur scène, surtout avant de monter sur scène, tu te dis, à un moment donné, mon esprit, il va trouver un truc pour m'amener ailleurs. Parce que si tu as ça, tu peux en être un peu victime de ça. C'est un peu dur, c'est un peu chiant. Et le seul truc que j'ai trouvé pour ça, c'est de me dire, avant de monter sur scène, si j'ai un moment donné, j'ai une pensée qui part en couille en me disant, hé, t'as vu ça ? Ça peut mal se passer ou ça, ça peut mal se passer. C'est des choses qui sont extrêmement envahissantes. En plus, ça parle vraiment comme ça. C'est, oh, nanana. Ouais, bonjour. Ok, alors en plus, tu donnes du crédit. Il est destin, ton point. Je lui dis, mais cette fois, un mec dans l'oreille qui parlait comme ça, je lui dirais, tu me fais pas, toi, casse-toi. Mais dans ta tête, ça a beaucoup plus de résolence. Ouais, ouais, ouais. J'allais dire pourquoi il s'est rappelé. Non, non, non. Alors, salut. Il était en teub, il était en teub. Tu vas tout foirer. Merci de visualiser, c'est de se dire, à un moment donné, je vais avoir cette pensée, je vais l'avoir. Donc, imagine, tu te visualises sur scène en te disant, je vais avoir cette pensée, qu'est-ce qui se passe ? Et après, tu montes sur scène et quand tu l'as, tu dis, je savais que ça allait arriver. Ouais, je savais que ça allait arriver et tu dis, maintenant, t'as trouvé quoi comme thème ? Ah, ça ? Super, bravo, bien, wesh, bien, original, super. Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là, bravo. Et en fait, tu te dissocies de cette pensée, tu lui donnes une pensée moins forte et du coup, après, tu peux passer ton spectacle tranquille. Et vu que le spectacle, je dis ça parce que, on parle genre entre artistes, mais c'est parce que quand t'es spectacle, t'es dans un engagement. T'as pas le droit de partir de scène quand t'es dans un spectacle. Ça, c'est le truc que j'ai trouvé le plus dur avec la scène souvent, tu sais, tu penses à autre chose, t'es ailleurs. Après, tu fais, merde, tu es en train de faire un spectacle. Non, mais vraiment, t'es dans ta tête, t'es dans tes pensées. Et comme tu connais le spectacle par cœur, t'es en train de parler, 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 parler et tu te perds. Ouais, tu dis ça aussi. Ouais, c'est ça. T'as jamais eu un moment sur scène où tu t'es dit, à genre là, je suis sur scène depuis 10 minutes, putain, il me reste 1h10, je suis obligé de faire ça. Ah ouais, ça, c'est horrible. Ça arrive pas souvent, ça arrive parfois. Mais il y a des fois, c'est difficile de le dire, tu sais que c'est inadmissible. Moi, je peux aller jouer la Switch. Je sais pas si vous avez ça dans le spectacle. Moi, je suis auteur, je peux aller jouer la Switch. Quand tu commences au bout de 10 minutes, je fais, putain, j'ai plus envie d'être là. Je vais jouer la Switch en loge. Il a fini, c'est bon ? Je gagne de l'oseille ? Ça s'est bien passé ? Et c'est que t'as ça dans ton spectacle, t'as une blague où tu sais que quand tu l'as fait, tu te dis, ah, c'est la fin là. Ouais, ouais. Tu sais, t'as les petits checkpoints ou toi ? Bien sûr, c'est les checkpoints. J'en suis là, je suis là, je suis là. Mais pareil. Évidemment. Et t'as la vanne thermomètre de départ, tu sais que si elle passe pas, tu te dis, oh, ça va être long. Moi, dès le début, dès que là, à l'annonce... Bonsoir, il dit espèce d'enculé, tu te dis, oh, ça va être chiant. Ça va être trop long. Non, mais ça se voit vite, un public, tu le ressens très vite, un public, la qualité qu'il va avoir. Oui, tout de suite. Ouais, mais des fois, oh là là. Tu sais, j'ai la voix de Quentin. Ouais, j'ai la voix de Quentin. C'est roteur, roteur. Moi, je peux pas jouer sans première partie rien que pour ça. J'ai besoin d'avoir ses référents, tu vois, ses balistes de sécurité. C'est ce public-là que j'ai ce soir. Comme ça, tu sais où tu te places. Est-ce que je dois pousser ? Est-ce que je peux y aller tranquille ? Est-ce que tu vois... Est-ce qu'il faut élargir au contraire le texte pour lui donner de plus en plus de clés de compréhension ? Tu sens le public que t'as le soir même et c'est grâce Et du coup, en première partie, t'as qui... Alors, en ce moment, il y a beaucoup John Souleau, beaucoup Louis Chappé, il y a Omar Desbébés qui fait aussi. Omar Desbébés, très, très drôle. Ouais, il est super. Louis Dubourg en fait quelques-unes, Paul Deschavannes aussi, beaucoup, pardon. Voilà, ça tourne entre ceux-là, à peu près, ouais. Tu voulais dire quelque chose aussi, Pala ? Non, j'allais dire. Moi, dès que je cherche les premières parties, ils me disent tous « Bah, je suis à Jason. » Parce qu'on joue sur les mêmes horaires. J'en prends deux. J'ai Merwan Ben-Lazare et Louis Dubourg, très souvent. Ah, j'ai Merwan cette semaine. Dès que j'essaie d'avoir le balle, Louis Chappé ou autre, il me disait « Bah, je peux pas se faire sur avec Jason. » Et après, je lui ai écrit, je dis « T'as quand même une première partie ? » Il me dit « Sept, espèce de connard. » Après, les autres, ils n'en ont plus. C'est une troupe. C'est une troupe de ce spectacle. C'est ouf. Tu rigoles, j'en ai trois premières parties. Parce qu'il y a Hakim qui était là, Hakim Gémini qui était là. Et il me dit « Tu veux jouer ? » Il me dit « Ouais, vas-y. » Donc, du coup, j'ai dit « Bon, on a trois premières parties désormais. » Et c'était cool. Ils font tous quoi ? Trois, quatre minutes ? Non, non, non. Quand ils sont trois, ils en font, allez, sept. Ah ouais, quand même. Mon spectacle est assez cool. Vas-y, crache. Mon spectacle, il fait, allez… Cinq minutes, ils jouent son spectacle. Cinquante-cinq minutes. Ah, d'accord. Une heure, vraiment, quand je pousse, quoi. Donc, tu fais un spectacle d'une heure, une heure et demie, comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Comme ça, les gens vont pouvoir l'argent aussi, tu vois. Fana, il y a eu ce pic en 2015. Je crois que c'est… Ah ouais, donc c'est vraiment la… C'est le journal. Ah, t'as vu ? C'est le roug du truc. C'est la façon que Kian veut m'embaucher. Fana, j'ai vu dans votre CV. Il y a un petit trou là. On dirait que c'est un mec d'une boîte de com. Ah oui. Ça travaille sur ton image. Voilà où on en est. Alors, le Y, les gens, ça ne faut pas le placer. Ce que vous touchez, c'est les femmes de 28 ans. Donc, il va falloir faire des blagues sur le fait qu'il faut détaxer les tampons. Comment on vit ça à 18 ans, 19 ans, d'être dans la première émission de France et de faire des blagues et d'être en plus très addoublé par tout le monde et qui fait… C'est quoi ? Tu as fait des PMP ? Non, tu as fait… Yes, la blague. Ah, c'est le petit journal ? Ouais. Comment on vit ça à 18 piges ? En vrai, c'était très bizarre. Je pense que… Toi, tu m'as rencontré un peu à cette période, je crois ? Je t'ai rencontré quand tu… Quand j'ai quitté. Quand t'étais en transition. Ouais, c'est ça, on s'est croisés en transition. Ouais. De la télé vers la scène. J'ai toujours été télé, mais au fond, je sentais que j'étais saine. Et à un moment, j'ai… Non, non, mais je… J'étais très… Je crois que ça m'a rendu un tout petit peu sur les bords très sociopathe. J'avais ce truc très en calcul parce que je pense que… En maîtrise ? Ouais, en maîtrise de tout. De tout ce qui se passe autour parce qu'à 17 ans, je crois que c'est le moment où tu passes de l'enfance à l'âge adulte et du coup, tu dois faire le deuil de… Tu décides ce que tu gardes, ce que tu jettes de ton éducation, tu dois apprendre à savoir un peu qui t'es. Et moi, j'ai traversé cette période avec toutes les semaines un rendez-vous avec genre 2 millions de personnes sur la télé. Et du coup, je crois que ça a été assez bizarre pour moi et ça m'a rendu très… Beaucoup d'angoisse ? C'était un peu dur. Le plus dur, c'est quand j'ai déménagé à Paris, donc c'est la deuxième année de l'émission. À 17 ans et demi, j'ai pris un appart à Paris. Ton père, le facturait combien ? 6 000 balles. Il s'en est rendu compte à Noël ? Putain, moi je lui dois 6 000 balles ! Il m'a rebousillé les dents et il m'a dit tu sais combien ça t'a coûté l'orthophoniste quand j'étais petit ? Vraiment, les appareils dentaires ? Il m'a repris à Camartheau. Il se rembourse les investissements. Il a repris tous mes bridges. Et du coup, je me souviens, j'avais un appart à Doménil. C'était vraiment un quartier en plus, vraiment compliqué. Ça va Doménil, pourquoi compliqué ? C'est un quartier très vieux. C'est très résidentiel, on dort. C'est très résidentiel, on dort. Et du coup, c'est vraiment je passais dans une famille et on était 6. Non, on était 6. D'un seul coup, j'arrive à Paris très seul. Je ne sais pas qui je suis. Je suis tout droit comme ça et je ne sais pas avoir d'émotions parce que je n'ai pas encore cerné ce truc. Dès que j'ai des émotions, je les réprime parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde tout le temps à un moment dans la rue et tout. C'est un réflexe. Et je me souviens, je vois beaucoup de filles. Je me souviens, je fais beaucoup de dates avec des filles pour essayer de me dire il faut que tu aies une vie, tu aies un appart, il faut que tu aies une meuf. J'ai essayé vraiment de construire mon truc et je me souviens, je vais dans un resto, mais vraiment, c'est une ou deux semaines que j'habitais et le resto en bas de chez moi et je me dis cool, ça va être mon repère et tout. Et le serveur, il vient, il dépose la carte, il dit oh marrant, la chronique d'hier, pas ouf. Et il me dit vous me dites ce que vous voulez ? Et je me suis rendu j'ai vraiment fait genre et pendant deux ans, pendant l'année qui restait, j'étais vraiment comme ça et à la fin, j'étais vraiment très malheureux à la télé et l'équipe a été super et c'était trop cool de travailler avec eux. Moi, j'étais vraiment, vraiment malheureux et à la télé, je travaillais et j'ai eu la chance de travailler avec Frédéric Gladieux et Aurélien Prévost avec qui on écrivait et on tournait toutes les chroniques et à un moment, c'est une petite prise. Et trop fort et là, on retravaille ensemble sur des trucs et ça me fait trop plaisir. Et je me souviens que vraiment, à un moment, ils m'ont dit je crois que t'es vraiment très malheureux et que t'arrives juste pas à le savoir. Et du coup, je traînais un peu avec Farid à l'époque. Moi, je le dis pas lui, mais je le montre. Assez petit. En taille, mais en version humaine. D'accord, wow. Mais je veux dire, son approche de la scène, c'est fascinant Farid. Jardin, un jardin. Un jardin, son approche de la scène. C'est un peu une apnée, la télé. Quand tu penses en télé, c'est un peu genre OK, j'ai réussi ce soir, mais maintenant, la semaine prochaine. On l'a vu, on l'a vu vraiment, l'apaisement, vraiment, c'est fini. Tu l'as senti de plus en plus soulagé, tu vois, parce qu'au début, t'étais très, pas à cran, mais tu sais, toujours un peu plus ça allait et plus tu le sentais libéré. T'as l'impression que c'est ta vie normale jusqu'à ce que t'arrêtes, en fait. Et là, tu te rends compte que j'ai vu Shirley arrêter, on ne demande qu'un rire. Tu vois tout de suite la différence. C'est libérateur. Parce que t'as l'impression que c'est normal de faire ça toutes les semaines et que c'est ta vie et que c'est comme ça désormais pour toujours et tu te rends pas compte qu'à la base, tu voulais faire un truc kiffant et que tu t'es remis dans une ambiance de bureau qui ne te correspond pas ou tu fais un truc pour un boss. Tu fais bien des ambiances de bureau parce qu'il y a plein, même quand tu travailles en société, dans n'importe quel travail, tu sais, où ça ne va pas bien où tu te dis que quand il faut partir, il faut partir. Mais en fait, ce qui est chelou, c'est que comme c'est dans des trucs artistiques, des trucs où c'est censé être ta passion, on ne croit pas au burn-out dans nos métiers. Oui, puis tu te dis aussi... Ça m'arrivait plusieurs fois de dire mais t'es en burn-out. Arrête. Oui, puis il y a aussi ce truc de... Mais non, je fais ce que je dis. J'ai de la chance. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Il y a des tonnes de personnes qui vont être là. Il faut le dire aux jeunes artistes qui rêveraient d'être à ta place. Mais attendez-vous, un truc, ça souffle. Ça souffle fort. C'est pas pour rien que dans les entreprises vénères et tout, c'est exactement le même discours qu'ils tiennent. Ton patron passe son temps à te dire que t'as de la chance, il y a du monde derrière. Il y en a plein qui aimeraient à ta place pour que tu charbonnes. Et tu sens que t'as pas le droit de pas avoir envie d'être là. Là, t'es ton propre patron et tu te mets la même pression en disant t'as de la chance. C'est paradoxe. Je pense aussi que le truc particulier avec la télévision, c'est que c'est vraiment une vitrine. Et ça, souvent, on l'oublie. C'est-à-dire que si tu fais que de la télé, alors que toi, t'as envie de faire d'autres choses parce que la télé, c'est du flux entre le moment où t'as l'idée d'une chronique et le moment où elle est diffusée à 2 millions de personnes, t'as genre 24 heures. T'as pas le temps de peaufiner des choses. La télé, c'est vraiment le mieux et l'ennemi du bien, tu vois. Et du coup, ce qui est dur et frustrant, je pense, en tant qu'artiste, c'est de se dire en fait, tu deviens une espèce de pâte à modeler qui tous les soirs est resservie à une sauce différente. Et t'as pas le temps de construire quelque chose et du coup, moi, sur 2 ans, à un moment, je me suis dit qu'est-ce que t'as fait et tout parce que je voyais, j'avais des followers, je me faisais vraiment reconnaître dans la rue, il y avait un truc qui se passait et je me disais putain, c'est cool, je deviens... Et à un moment, je me suis dit je deviens quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai construit ? Qu'est-ce que je fais ? De quoi je suis content ? Et j'en ai beaucoup parlé avec Farid et moi, je voulais pas quitter la télé. Non mais parce qu'on était ensemble à cette période aussi, je me souviens on était à Montréal et je me souviens... Mais Farid à Montréal, il était plus grand qu'à Paris, plus grand qu'à Paris. Il était automne en termes de gestion de terre. Il s'est très ton pastel. Il s'est adapté à Montréal ? Il s'est adapté un peu à l'ambiance ? Montréal s'adapte à Farid. Ok, ça m'est adapté à Farid. Et Farid m'avait dit mais arrête ! Bah ouais, c'est pas heureux, arrête, tu vois. Et il m'avait dit mais ça se voit que tu veux faire de la scène. Il m'avait dit si tu veux faire de la scène, il faut que tous les soirs tu sois sur scène. Tu peux pas être en plateau à écrire des trucs, des machins et te stresser est-ce que t'as les bons accessoires pour le lendemain à 8h ? T'as fait le parfait switch. Du coup, t'es parti. T'as arrêté. Grâce à Farid d'ailleurs et je trouve que c'est le bon moment pour le remercier. Il m'a dit une phrase et ça a vraiment été cool. Parlons-en. Non, je te jure, il m'a dit un truc vraiment, vraiment cool et je pense que c'est une chance ce genre de moment dans un début de carrière. Il m'a dit si jamais t'arrêtes, sache que toutes les semaines pendant un an... Il a dû commencer par moi-je d'abord. C'est pas possible. C'est une phrase de Farid. C'est ce qu'on peut penser de lui mais c'est vraiment totalement l'inverse. C'est l'inverse. Et il m'a vraiment dit sache que si tu... Ils l'ont défendu vraiment. Bah oui. C'est notre poto. C'est notre frère. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il a... Moi je me rends compte, je ne te quitte pas. Et juste vraiment et il m'a dit sache que si tu quittes la télévision toutes les semaines pendant un an je te promets qu'on fait... Je, tu vois, je te promets. On fait des réus ensemble pour travailler sur la scène. Pour la scène. C'est un beau cadeau. Et en fait ça m'a détendu. Parce que l'après-télévision et vous l'avez connu, c'est le truc de quand ça s'arrête, il se passe quoi, il y a quoi. Et lui m'a vraiment dit bah en fait il y aura du travail. Et il m'a dit pendant un an je te promets qu'on va bosser toutes les semaines et on fera des réus et tout. Et il a tenu sa promesse pendant un an toutes les semaines alors que lui était en train d'exploser toutes les semaines peu importe même s'il était en tournée ou autre on se voyait et on travaillait. Et ce truc aussi du bah on voit plus qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais. Et là toi t'es dans une traversée du désert parce que tu te construis cédiquement t'as besoin de temps t'as besoin de 3-4 ans surtout que même si on te voit quand t'es dans des trucs c'est un peu comme toi avec Bref c'est que toi après derrière t'as fait un spectacle c'est là où je t'ai vu mais oui c'est le mec de Bref c'est vrai que les gens se souviennent pas trop c'est qu'une fois que tu fais un truc où t'es vu par des millions de personnes même si tu fais un spectacle si tu remplis des salles de mille de mille même si tu cartonnes t'as l'ensemble du reste du monde qui se dit qu'est-ce que tu fais ? Tu deviens quoi ? T'as disparu pendant 10 ans parce qu'après on est con on a fait bloquer Serge Le Mito donc carrément t'as pas vu c'est rare de te voir à la télé donc tu passes de 2 millions de personnes à les gens qui te voient c'est des gens qui payent leur place qui vont dans un qui y en a moins oui il y a besoin de t'as jamais fait de spectacle devant 2 millions de personnes il n'y a pas de salle de 2 millions c'est relou ça j'ai déjà fait des skates je vois 2 millions de personnes mais j'ai jamais fait de spectacle donc tu passes quand même d'un truc où on te voit toutes les semaines comme toi moi ça m'a fait du bien quand j'ai quitté la télé j'ai laissé pousser ma barbe et mes cheveux et plus personne me calcule toi t'as pas laissé pousser les cheveux ouais c'est vrai ça je recherche pas ça ça fait vrai vite kidnappeur si je me laisse pousser les cheveux comme toi vraiment j'ai vraiment une tête il me faut un pick up et ça y est tu vois c'est parti moi ça m'intéressait quand même cette histoire de burn out tu quittes tout tout le temps ah j'ai démissionné j'ai passé 10 ans à démissionner je faisais que ça c'était ton boulot t'avais un salaire t'arrivais dans un boulot j'arrivais dans un boulot c'était quoi la déclaration d'embauche genre je suis hyper motivé pour démissionner ouais c'était ça je sais très bien ne plus être là je faisais et le truc c'est que je savais pas du tout ce que j'allais faire après parce que moi j'avais pas prévu de faire ce métier dans ma vie donc j'allais à l'aveugle je savais juste que je voulais plus y aller donc ma famille ne comprenait jamais j'ai eu la chance d'avoir une famille des parents très cool qui disaient si c'est ce que tu veux fais ça et donc le fais pas du coup et j'arrêtais 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 non c'est pas ça non c'est pas ça ça t'essayais en fait j'essayais 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 je me disais peut-être là ça va être bien en fait je me cherchais je cherchais ce que j'avais envie de faire mais je pense c'est une histoire de tempérament il y a des gens qui sont juste pas capables de faire ce qu'on leur propose la vie on t'a proposé de faire ça tu vas faire des études et puis tu vas travailler c'est un tempérament c'est juste non mais c'était quoi c'était des jobs j'avais des bons jobs même le dernier job en date il était je gagnais hyper bien toute proportion gardée je gagnais genre 3000-3005 ce qui est très correct plutôt pas mal on comprend à quel point le mec en tant qu'artiste est blindé il fait 3005 par mois il a des clopinettes de petites clopinettes c'est bien 3005 par mois et je me souviens que mon frère il m'avait dit à l'époque ça c'est hyper révélateur il m'avait dit parce que je commençais à lui dire je crois que je vais arrêter il m'a dit mais moi tu me donnes ça tu me dis de rester toute la journée devant un mur blanc à rien faire je le fais mais vraiment et je dis oui en plus je foutais pas grand chose en vrai tu envoyais des mails je faisais de la prise de commande donc c'était vraiment léger j'étais en slip chez moi et du coup je suis toujours en slip chez moi tu devrais faire une méthode sur Instagram pour dire comment gagner 3500 euros en slip chez toi mais moi je ne voulais pas parce que j'avais besoin de cet épanouissement c'est les deux seuls trucs en slip chez toi et gagner 3500 par mois en plus ça prend plus en alifan en alifan ? le tien je l'aime bien ça mais tu vas quitter la bientôt j'en ai marre et du coup mais tu sais que ma mère elle est encore un peu traumatisée par ça parce qu'encore aujourd'hui alors que ça fait 8 ans que je fais ce métier encore parfois elle me dit t'aimes toujours ce que tu fais je lui ai t'inquiète c'est courageux quand même c'est courageux de quitter les choses et de se lancer en fait c'était juste physique je ne pouvais pas tu sais quand t'as la boule au ventre et que ça te fait mal vraiment c'était impossible deux mois, un an, six ans que c'était dans ce boulot c'était quoi le dernier boulot ? je crois que mon record c'est huit mois je crois parce qu'on rigolait beaucoup mais sinon le dernier boulot c'était deux semaines trois semaines tu étais à 3500 euros par mois mais pendant deux jours en fait j'étais à 3500 par mois ça a duré deux jours non celui-là je l'ai gardé 8-9 mois celui-là parce qu'il était pas mal mais oui 8-9 mois c'est mon record j'ai pas fait plus je me permets de faire la petite pute sur toi Jason mais faut aussi dire que t'es très insatisfait de tout tout le temps dans la vie même moi j'ai vu ta première de ton spectacle ever c'était incroyable et je me souviens deux semaines après ou deux mois après il a dit c'est pas ce spectacle et il a tout jeté pour refaire un spectacle c'est souvent mon premier spectacle c'est genre t'as quand même ce truc-là d'être très vite lassé de tout justement tu parlais des monstres tout à l'heure moi c'est pas vraiment des monstres c'est des bons monstres en fait c'est comme on dit tout est lié à ton enfance à ce que t'as vécu et moi j'ai la chance d'avoir une famille hyper cool où j'ai vraiment baigné dans le bonheur on a des frères et sœurs y'a pas de mouton noir tout le monde va bien tout le monde est cool y'a pas de pôle quoi y'a pas de pôle tout le monde a un prénom on s'entend tous hyper bien on a des parents super est-ce que vous êtes tous des prénoms carré ? non ils sont tous très marrants ça je trouve sa galerie toute sa famille est très marrante plutôt marrant rien que la banne de son frère tu me donnes 3500 je suis assis devant un mur blanc ils sont tous vraiment marrants il est hyper drôle mon frère et donc on a des parents très cool où tout va bien enfin en enfance vraiment y'a rien à dire mais moi dans cette famille j'ai toujours été celui qui réussit tout c'est à dire que j'ai appris à lire à 4 ans j'étais hyper bon au foot j'étais hyper bon à l'école j'étais bon en tout je te donne un exemple tout con toujours à 4 ans toujours à 4 ans c'est faux ma sœur qui a un an plus que moi a redoublé très vite donc elle était dans ma classe genre toute ma scolarité et elle s'en foutait de l'école donc elle avait des sales notes et moi des bonnes notes sans faire grand chose et à chaque fois donc elle s'est engueulée par mes parents elle disait on s'en fout parce que je m'appelle Abderaïm elle disait on s'en fout Abder il va nous sauver c'était ça sa réponse et j'ai toujours été celui qui doit faire c'était l'aîné toi t'es Léonard du Capriot dans l'eau toi t'es Léonard du Capriot dans l'eau et elle est sur la planche c'est ça t'inquiète tu vas nous sauver j'ai pas besoin de faire le dossier de maths c'est pas grave et en fait c'est ça j'ai toujours été dans cette famille celui qui est c'est aussi pour ça que mes parents m'ont toujours fait confiance dans mes choix parce qu'ils se disaient mais ça met une pression parce que quand tout le monde se dit que tu vas y arriver tout le temps tu te mets une pression d'y arriver parce que le jour où j'y arrive pas ils vont rien comprendre et quand j'étais toujours obligé de faire plus en fait toujours plus toujours plus ma soeur cette gogol la plus grande elle a même fait rire elle a été voir une voyante il y a genre je sais pas elle avait 18 ans donc moi j'avais 3-4 ans le moins et la voyante elle lui avait dit t'as un frère il va faire de grandes choses je sais pas il va gagner beaucoup d'argent il va faire des trucs quoi tu vois et ma soeur elle a toujours regardé ça en tête et il y a un autre truc aussi la pression sociale dans la famille c'est ça mon gars en fait c'est la pression positive la plus négative c'est que c'est pas méchant du tout on te dit t'es le meilleur tu vas y arriver mais c'est ça on compte sur toi c'est pour ça que je te dis c'est un bon monstre en plus avec les gens qui abandonnent quoi tu fais quoi non je vais pas chercher le travail Jason c'est le même truc tu sais quand tu fais un plateau d'humoriste l'humoriste d'avant il dit et maintenant un des gars il est plus marrant il n'y a rien de pire si je crois que c'est le mec qui me fait le plus rire au monde quand tu es là je vais tester des blagues dis pas ça putain t'es obligé d'y arriver quoi tu vois t'as ce truc et il y a aussi ce truc mais t'es fort pour qu'on m'accroche des employeurs de t'embaucher à chaque fois quand même t'es pas assez fort c'est le meilleur franchement il n'y a rien de plus facile mais tu sais que c'est aussi le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait souvent le syndrome de l'imposteur on connait que la définition j'ai peur qu'on grille que je suis nul mais en fait les gens très bons c'est la même chose ceux qui ont été très très bons à l'école et tout le monde leur dit un jour tu seras mes avocats etc ça leur met la même pression mais en fait ils se disent faut pas que je rate sinon je deviens une imposture en fait c'est ça donc tu t'en pousses c'est pas je crois que je suis un imposteur et on va me griller c'est peut-être que je vais pas y arriver ce truc là en fait moi je me rends pas compte de pourquoi j'arrive à faire des choses il y a peut-être une limite à ce truc là et quand je vais y arriver tout le monde va me dire t'es une imposture en fait mais t'as plus le droit à déchouer depuis que t'es né on disait que t'étais le meilleur pourquoi tu nous déçois ? quand tu fasses t'es obligé d'y arriver et c'est vrai que dans tout tu excellent même tes barbecues tu fais des barbecues incroyables c'est vrai que moi quand je fais tu fais des chèques tu fais des lubies t'as des lubies et il y a aussi ce truc que mon père m'a toujours dit ça c'est plus par rapport à la société dans laquelle on vit il m'a toujours dit tu dois pas être le premier tu dois être le premier de loin sinon ils prendront le deuxième mon père il m'a toujours dit ça pourquoi il a dit ça ? parce qu'il est arabe c'est sous-jacent c'est sous-jacent non non c'est pas sous-jacent c'est très souvent sous-jacent tu grandis avec ça en tête tu grandis avec ça mon père m'a dit ne sois pas le premier sois le premier de loin sinon ils prendront le deuxième s'il est juste derrière toi ça décrit notre société ils prendront Paul complètement et il lui a aussi dit appelle toi Jason pour la scène et c'est des trucs que je vois et il a raison et il a raison sur ça tu vois encore aujourd'hui ? encore aujourd'hui bien sûr et que les gens hésitent pour toi ils vont voir Paul Mirabel non mais c'est des trucs tout court après tu sais moi je suis pas du tout ça va très loin devant Paul Mirabel tu rigoles mais tu rigoles putain vous faites bien d'en parler parce que là 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 hier ça s'est passé genre là on m'a dit je sais même pas si j'aimerais d'en parler mon attaché de presse m'a dit elle n'a jamais eu autant de refus pour un artiste voilà à propos de toi à propos de moi en interview parce qu'on essaie de pousser un peu tu vois pour faire un peu plus être un peu plus présent médiatiquement et elle m'a dit c'est fou elle m'a dit j'ai jamais eu autant de refus non mais en plus il y a un vrai truc refus de refus vous ne voulez pas te recevoir ? non quoi ? oui et il y a ça il est marrant pourquoi vous ne le recevez pas ? non mais il y a ce truc parce que c'est un arabe pas sympa il y a un peu une tendance en ce moment d'un point de vue des médias et de la télé et le truc c'est que tu crois que c'est la barre ? j'ai même pas fait il y a plein de gens qui pensent que j'ai même pas fait l'association je sais pas si mon spectacle je te jure c'est même pas non mais en plus il n'y a rien de communautaire même s'il y avait quelque chose de communautaire oui mais en fait les gens ont cet a priori ils se disent ah non lui c'est hyper communautaire sans même avoir vu une seconde de ce que je fais c'est ça ils ont vu une seconde de ta barbe en fait je suis communautaire physiquement tu vois ils ont vu un extrait de ta barbe ils ont fait non non ça va mais c'est Kader qui m'avait dit ça une fois il m'avait dit mais toi t'es communautaire physiquement en fait et j'ai trouvé ça fou et c'est tellement ça et c'est marrant donc je vous dis pourquoi Paul Mirabel c'est marrant parce que donc on me dit ça genre il y a deux jours tu vois je sais même pas si j'ai envie de dire ça au pire on comprend au pire ils peuvent pas ne pas t'inviter vu que t'es déjà pas invité donc t'as rien à perdre et hier je demande et donc moi tu sais ça fait deux jours c'est pas que je pense à ça mais tu sais c'est chiant quoi tu vois parce que tu te dis bah je vais devoir encore me débrouiller tout seul bref et hier j'envoie un message à Paul Mirabel parce que ça fait genre un mois que je dois aller voir son spectacle et je lui dis est-ce que t'as de la place pour ce mercredi il me dit non désolé j'ai tout donné à la presse et en fait je me suis dit ah mais toi ils viennent tous ils viennent tous le voir quoi tu vois ouais mais c'est ça en fait ce qui est intéressant c'est qu'on croit qu'on est en fait en gros il y a un impensé en fait pour moi ce qui est relou j'ai réussi à reformuler mon truc c'est qu'en fait pour l'instant tu t'en sors très bien dans le milieu où on est où on se dit qu'on est tous woke on est tous géniaux on est tous égalitaires etc il y a un impensé et quand tu mets les gens face à un impensé c'est arrivé il y a je pense que c'était il y a 2-3 ans le fait de ne pas penser à quelque chose c'est arrivé il y a 2-3 ans je ne sais plus qu'est-ce que c'était la scène de toute façon même si je le savais je ne la citerais pas mais tout d'un coup il y en a 2-3 qu'on dit il n'y a que des blancs là dans ton plateau c'était un truc genre 2-3 000 personnes le best-of de je ne sais pas quoi mais tu n'as pris que les blancs et en fait quand tu dis ça la personne au lieu de se corriger en disant ouais attends c'est chelou ce que je viens de faire elle dit c'est pas vrai il y en a plein sur les plateaux il y en a plein et tu fais mais mec on n'est pas en train de te condamner à mort mais en fait rends-toi compte que dès l'instant où tu dis maintenant ça va être la version ultra ultra au grand règle ou je ne sais pas quoi tu n'as que des blancs dans ton plateau tu as 50, 50, 60 même des fois 70, 30 parce qu'il y a beaucoup de gens non blancs dans les trucs là il n'y a quasiment que des hommes et que des blancs tu as mis une petite blanche et tu dis voilà blanche c'est souvent blanche et voilà ça c'est la version premium de mon plateau tu vois et la personne qui le fait elle ne s'en rend même pas compte des fois même la personne qui le fait elle peut ne pas être blanche et la personne qui le fait peut même ne pas être blanche mais en fait tu te rends compte comment tu dis là maintenant c'est premium là maintenant c'est machin il y a un truc qui n'est même pas pensé c'est-à-dire que la personne elle ne s'est pas levée le matin en se disant ah bon là il faut que je ne mette que des blancs c'est ça c'est juste c'est juste en fait c'est de l'inconscient d'aller chercher entre guillemets ce qui te ressemble c'est encore pire dans un milieu où tu crois que tu ne l'es pas pour moi le pire c'est quand tu crois que tu ne l'es pas parce qu'à la limite quelqu'un qui le fait il dit voilà moi ça va être valeur actuelle Comédie Club tu n'es pas le bienvenu tu dis bon il y a quelqu'un qui m'a dit un truc trop marrant la dernière fois il m'a dit c'est quelqu'un moi j'ai une famille qui est très très à gauche mon père il a déjà dit genre Mélenchon il est trop à droite vraiment il était à la tête du parti radical de gauche mais son père il a fait toutes les manifestations qui existent c'est un peu génial dès qu'il y a une manif on n'a pas croisé on passe devant une manif je ne sais plus ce que c'était il était là on le voit au loin il sait que ça va mais du coup c'est trop bien parce que lui il veut Poutou c'est un P Philippe Poutou il est comme un ouf il a eu une érection quand il s'est présenté mon daron en tout cas il a vraiment des grosses 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 valeurs et ça c'est assez marrant j'ai vraiment grandi dans ce truc il faut que tu aies des valeurs et tes valeurs il faut qu'elles soient elles soient précises mais il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a dit un truc trop marrant qui m'a dit c'est trop dur de convertir les gens à de leur expliquer vraiment à l'islam tu essayes Merwan Merwan y arrive assez facilement mais non il y a quelqu'un qui m'a dit c'est plus dur de faire de faire comprendre à quelqu'un la gauche c'était quoi la phrase ? tu vas regarder je t'ai regardé je t'ai regardé la personne elle m'a dit c'est plus dur d'expliquer ce que c'est que la vraie gauche à quelqu'un de droite qu'à quelqu'un qui se croit de gauche ah bah oui je trouvais ça très marrant et elle m'a donné des exemples et c'est vraiment extrêmement marrant genre elle me disait il y a un gars ils en ont pas compte en fait c'est dans une grosse structure à Paris en fait c'est pour ça que je me disais comment je peux te donner un exemple sans nommer la structure mais c'est une grosse structure à Paris il y a quelqu'un qui est un peu haut qui a décidé d'écrire un bouquin sur comment je vis dans cette structure qui est plutôt une structure de droite alors que je suis quelqu'un d'extrême gauche et genre elle elle me disait le midi on mange ensemble et il est en mode oh là ça fait chier les grèves elle était en mode tu n'es pas de gauche tu ne peux pas dire ça et je trouvais ça super marrant mais comme moi j'ai des amis qui me disent moi je suis à gauche après on passe on a un rendez-vous on y va en Uber et on arrive en retard et ils me disent oh là mais c'est à cause des gilets jaunes ils font chier bloquer ça m'arrive tout le temps les gens de gauche qui disent qu'aux Etats-Unis il y a les pourboires ça c'est bien parce que les gens comme ça tu m'as dit que tu étais de gauche il y a un truc vraiment marrant et je trouve ça marrant ce truc là des fois des gens ne se rendent pas compte et de se fixer une étiquette c'est plus dur de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas dedans un mec de droite comprend mieux ce que c'est la gauche puisqu'il la est donc lui il voit les gros trucs de la gauche il voit le truc qu'il déteste dans la gauche alors qu'il y a quelqu'un qui se croit de gauche mais je crois que ça reflète parfaitement le truc où il n'y a rien qui est noir ou blanc il n'y a rien de tu n'es pas de gauche ou de droite tu peux être parfaitement de gauche et avoir une ou deux pensées de droite tu vois ce que je veux dire regarde toi tu croyais que tu étais humoriste alors que tu étais arabe tu croyais que je suis aux yeux des médias t'as vu ? c'est fou ça c'est incroyable et après attention c'est pas grave vraiment c'est pas grave c'est un début de film cette phrase là tu peux en faire un film tout simplement arabe ouais ouais c'est marrant il m'a rencontré je crois que c'est la meilleure bande qu'on aura aujourd'hui très 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 drôle si je peux me permettre je crois vraiment les musulmans c'est le nouveau enfin en fait ils se sont dit je crois que c'est vraiment le racisme anti-arabe qu'on a en France depuis très longtemps on se dit c'est pas bien racisme anti-arabe c'est pas bien oh les musulmans yes les arabes on les aime bien non c'est les musulmans c'est même pas les musulmans c'est les musulmans oh l'islam l'islam radical vous savez j'ai un truc que j'ai noté que j'ai jamais testé sur scène il n'y a pas encore de blague mais l'idée c'est de dire tu sais ce qui me fait le plus enfin c'est maladroit mais en gros ce qui est relou avec les attentats avec tout ce qu'il y a eu c'est que c'est très maladroit c'est un peu chiant avec les attentats c'est mon sang j'ai pas encore bien écrit le truc c'est pas encore précis après tu sais depuis tout à l'heure on dit les médias veulent pas m'inviter c'est un petit peu relou avec les attentats c'est pas du tout précis et vous allez comprendre très rapidement ce que je veux dire là où je veux en venir ce qui est relou pour nous qui nous qui nous nous qui les humoristes nous les oeufs les gens avec des casquettes nous les humains avec les attentats bref c'est que maintenant les racistes ils ont des arguments tu vois ce que je veux dire alors qu'avant c'était juste les arabes maintenant c'est t'as vu t'as vu ce qu'il faut certains articles tu vois maintenant ils ont des arguments alors qu'avant ils avaient juste mais je suis d'accord parce que dès que l'argument est inversé il prend pas du tout en fait pour moi c'est fou à quel point on traite pas du tout pareil il y a un mec d'extrême droite qui tue quelqu'un ah oui bien sûr c'est un musulman on le dissocie du groupe en fait des fois le musulman qui tue quelqu'un c'est même pas parce qu'il est musulman c'est le cas d'extrême droite c'était peut-être Adib qui disait ça pour lui c'est pas parce qu'il est musulman attend dérapage j'ai fait un dérapage pour lui pour lui je veux dire à être une personne quand on fait un truc on le fait au nom du groupe mais c'est le concept de la majorité la majorité des minorités ils le regroupent tous dedans et du coup ils mettent une couleur à cette minorité une teinte un ton c'est même pas la majorité c'est eux ceux qui se définissent en tant que majorité en plus c'est même pas une vraie majorité c'est comme les hommes et les femmes le neutre c'est l'homme alors qu'il est en minorité oui bien sûr mais ce qui est marrant c'est que eux se considèrent en tant que majorité majorité visible quoi et en fait t'as cette idée là aussi que c'est la première fois que l'homme blanc hétéro ne gagne plus de terrain parce que pendant des années il a gagné du terrain et là on lui a dit t'as assez de terrain lui a l'impression qu'on est en train de lui bouffer du terrain alors que non juste garde ton terrain nous on est en train de faire le nôtre on aménage le nôtre et lui il se dit ils sont en train de mettre un meuble à côté ils vont venir dans ma baraque et tout et ils sont tous en train d'essayer de mais tu vois là Merwan par exemple il y a eu cette histoire je sais pas quand sera diffusé l'épisode en tout cas là on l'enregistre en 2017 je sais pas si je sais pas quand est-ce que sera diffusé le 11 septembre 2021 il vient de sortir son dernier album Racine Carré et non mais par exemple en ce moment il y a eu cette galère avec Gaëtan Matisse vous avez suivi ce truc là et Merwan joue au point virgule la même salle dans laquelle joue Gaëtan Matisse Merwan Bennazard qui est un super humoriste qui joue au point virgule et Merwan juste parce qu'il a une beubard les gens l'insultent et le mettent dans et par exemple là il a fait la promo de son spectacle juste parce que l'extrême droite juste parce que c'est la même salle ouais en fait l'extrême droite l'extrême droite a essayé d'attaquer Gaëtan Matisse pour sa blague et mon point n'est pas sur la blague de Gaëtan Matisse mon point est sur le fait que l'extrême droite du coup un seul coup s'il dit on va attaquer ce gars ils ont vu qu'il jouait au point virgule ils sont allés voir tous les humoristes qu'il jouait ils ont vu un gars avec une beubard regardez et je te jure que c'est vrai dès que Merwan fait de la com pour son spectacle au point virgule les gens répondent des trucs horribles mais il y a juste un gars à un moment qui a répondu des photos des victimes des attentats du Bataclan Merwan dit je joue mon spectacle et en réponse il a juste les photos je trouve que c'est ouf tu vois ce que je veux dire c'est même plus un raccourci mais en plus c'est même pas c'est ça c'est même plus un raccourci c'est un point rapide il y a même pas c'est de la téléportation et je trouve ça incroyable ce truc là on a passé un cap c'est même plus de l'association de la dissociation des quiproquos des amalgames on a passé un cap de t'as une barbe je vais t'enculer ta race je trouve que c'est devenu fou j'ai envie de te poser une question à Deraïm c'est pas Jason que j'ai envie de parler c'est Adairaïm j'ai jamais compris le délire sur l'islam moi j'ai jamais compris parce que j'ai grandi dans un dans un ma grand-mère était musulmane j'ai grandi dans la prière les corans tout ça et tout moi j'ai jamais été musulman du tout et je m'ai jamais demandé à être musulman c'est quoi on peut pas dire c'est quoi l'islam mais c'est quoi ton islam si tu veux bien en parler comme ça pour juste pour dire bah moi c'est juste ça voilà c'est tout non mais y'a pas y'a pas est-ce que c'est déplacé de te poser cette question non pas du tout non pas du tout mais c'est juste tu sais c'est même pas faut pas réduire ça à l'islam c'est toutes les religions c'est juste un cadre de vie tu vois c'est juste des valeurs et c'est des valeurs que tu retrouves chez des gens qui sont pas du tout religieux tu vois je crois qu'ils vont le réexpliquer aujourd'hui parce que tout le monde a oublié que c'est juste un cadre c'est juste un cadre c'est juste et puis tu sais je pense pas que les gens oublient je pense que les gens ils le savent très bien pour les catholiques c'est facile en fait c'est juste qu'ils acceptent pas l'info que c'est pareil pour les musulmans mais ça je vais te donner un exemple tout con un exemple tout con c'est intéressant il y a la partie visible il y a plein de choses par exemple tu sais que religieusement tu marches dans la rue tu vois un papier par terre tu le ramasses tu le mets à la poubelle c'est religieux c'est une action religieuse tu vois ce que je veux dire c'est nettoyer le chemin c'est juste ça d'accord et ça c'est des trucs que les gens ne voient pas tu vois les gens ils voient juste ce qu'ils ont envie de voir alors que c'est plein de petites choses c'est souligner les gens c'est ça c'est juste être une meilleure personne c'est cacher les défauts des autres par exemple religieusement si tu sais que si je sais que toi t'as un défaut et ben en tant que bon musulman ben je dois pas aller dire aux autres hé regardez qui il est comme ça regardez les choses je dois au contraire cacher tes défauts tu vois c'est il est déruc je suis un bon musulman tu as vu les cheveux de canne après petit clin d'oeil c'est tout con mais c'est protéger tes frères protéger et c'est même pas tes frères en religion c'est tes frères de vie tu vois et c'est plein de petites choses comme ça et c'est plus ça qu'il faut voir que évidemment mais c'est ça que j'aimerais qu'on rappelle c'est ça en fait et t'as des gens non religieuses qui ont des cadres qui ont les mêmes cadres c'est pour ça que j'ai commencé par ça en disant que ça serait fou de dire qu'il y a que les religieux qui sont des bonnes personnes ça va pas la tête pas du tout c'est juste des valeurs en fait c'est des valeurs et c'est un cadre de vie après tu es les juifs par contre tu détestes les juifs faut pas le dire ça c'est ça c'est magnifique aussi ça c'est brillant ça c'est marrant non mais ça c'est le truc moi j'ai déjà vu des gens qui me disent mais t'as vu comment ils s'entendent bien il y a des juifs des arabes tout le monde s'entendent ils se sentaient pas s'entendre on devrait pas le relever il y a de l'alcool il y a des gens on devrait tellement pas le relever il y en a qui boivent il y en a qui dansent il y en a qui chantent il y en a qui mangent pour moi qui suis athée je trouve ça incroyable ouais mais ouais parce qu'en fait je dis t'as vu ils s'entendent bien ils sont tous pareils c'est clair je dis ils sont très proches quand même ils sont d'accord ils mangent la même chose dans la même soirée même n'importe quelle religion c'est à dire que la plus grosse opposition possible c'est entre moi et eux mais eux tous pour moi ils croient tous qu'il y a un dieu ils ont une religion ils devraient être beaucoup plus proches entre eux c'est logique ils sont proches entre eux ils le sont ils sont proches entre eux beaucoup plus qu'avec moi logiquement si on commence à réfléchir en termes de qui est d'accord avec qui même les athées t'as la vanne de Rick Iservais qui est incroyable où il dit il y a à peu près 3000 religions et 3000 dieux en tout cas sur terre et il dit moi je crois juste à un de moins que les autres ouais non mais il y a cette connexion moi je sais que par exemple quand je rencontre quelqu'un qui est religieux qui soit catholique ou juif ou ce que tu veux il y a une connexion c'est quoi tout ce que tu veux les bouddhistes il y a quand même cette connexion vous avez une foi vous avez une foi un maître suprême exactement c'est intéressant les gars je voulais faire un petit jeu si vous voulez bien ça s'appelle devinez la chute je vous propose des débuts de blagues et vous proposez la punch des blagues existantes ouais de stand-upers américains de grands stand-upers américains blagues de Woody Allen je n'ai pas peur de la mort je veux juste quelle est peur de moi ? c'est pas mal j'ai trouvé mais je me demande si j'ai pas épongé et que je la connaissais déjà c'est pour ça que je ne sais pas la dire vas-y que ça n'arrive jamais ? non c'est pas ça tu peux jouer tu peux jouer oui il y avait une blague je sais plus comment il s'appelle un mec il monte plus sur scène qui avait une blague extrêmement drôle qui passait jamais je sais plus comment il s'appelle il disait moi le jour où je meurs si je meurs ah ouais putain je me souviens de ça ça me faisait tellement rire c'est les vannes à la Maud Landry ouais c'était clairement drôle Maud Landry allez voir le travail de Maud Landry il est formidable il a une chaîne YouTube en plus elle est là Maud Landry une des meilleures blagues que j'ai vu sur scène majordome moi j'ai un rêve dans la vie mon plus grand rêve dans la vie juste après celui d'avoir un majordome ce serait et elle continue et j'étais mort c'est ça tu continues comme si t'avais pas fait une blague de ouf bref j'ai pas peur de la mort je veux juste et on peut avoir le mois d'après que jamais mourir ah ouais c'est littéralement juste ne je veux juste ne pas la croiser dans les yeux c'est un peu dans cette direction ne pas la croiser non ne pas la rencontrer je veux juste ne pas être là quand ça arrive ah c'est moins une vanne qu'un petit poste insta c'est un peu de la philo ouais ça ressemble non c'est une bonne vanne ça me fait penser une phrase une phrase de Ken que j'avais trouvé un peu dans ce style un peu un aphorisme je ne sais pas si je peux la dire si je peux la dire tu la comprends c'était je n'ai pas peur de la mort quand ton père est décédé il y avait toute une phase où tu n'arrivais pas à pleurer ouais c'est vrai et tu m'avais dit putain je n'aimerais pas être là le jour où je vais pleurer ouais ça monte ça monte ça monte putain j'espère que je serais j'aimerais pas être là le jour où je vais pleurer c'est ça c'est vrai je dis ça c'est vrai George Carlin c'est aujourd'hui elle ne voulait pas être là je veux vivre George Carlin je veux vivre je ne veux pas mourir c'est ça tout le sens de la vie ne pas mourir punch alors je veux vivre je veux vivre je ne veux pas mourir c'est ça tout le sens de la vie ne pas mourir j'ai je ne veux pas mourir j'ai réussi jusqu'à maintenant je veux lire Le Perse mon gars oui oui je veux j'ai compris ça c'est pas mal j'ai compris la vie ça y est moi j'ai compris j'ai compris mais il manque l'élément marrant dans la compréhension j'ai réussi jusqu'à maintenant c'est pas ça non c'est pas ça vivre c'est le sens de la vie le sens de la vie c'est sur la compréhension c'est sur la compréhension j'ai compris genre vous avez compris alors vous vous galérez je veux vivre je ne veux pas mourir c'est ça tout le sens de la vie ne pas mourir j'ai compris ça j'ai compris ça quand je suis né ah c'est pas loin c'est sur cette temporalité j'ai compris ça tout seul en CE2 je vois trop le gamin c'est ça la vanne ? c'est marrant j'ai pris ça tout seul en CE2 c'est très drôle c'est vrai que ça décrit tellement l'état des souris après de Georges Karine vous allez tous mourir et vous serez morts pour bien plus longtemps que vous n'êtes en vie c'est Louis Siké c'est Louis Siké finalement vous êtes juste des morts pas encore morts vous êtes des gens c'est dans Hilarious bonsoir tout le monde ça n'a aucun sens il n'y a plus de monde pas là il dit en Asie actuellement la majorité des gens sont en Asie la plupart des gens sont morts il y a Red Sound j'en ai quelques autres mais je l'ai trouvé pas ouf tu le trouves pas ouf Robin Williams notre but c'est d'améliorer une pas ouf mais de Robin Williams je me permets pas de dire ça mais j'en ai trouvé une mienne notre but c'est d'améliorer la qualité de vie et pas la qualité de mort et pas seulement retarder la mort monsieur Robin Williams c'est peut-être un aphorisme c'est un peu philosophique et Johnny Carson avait dit la mort c'est la nature qui nous dit de ralentir c'est bon il avait prédit le Covid je n'ai pas peur de la mort mais je déteste l'attendre Doug Stan Hope je me rends compte c'est plus des petits aphorismes oui c'est des petits aphorismes Anthony Djeselnik quand j'ai terminé le lycée je voulais prendre quand j'ai terminé la fac je voulais prendre tout l'argent de mon diplôme et m'acheter une moto ma mère m'a dit non son frère est mort à 18 ans dans un horrible accident de moto j'adore Djeselnik alors attends ça m'a vraiment en plus il est vraiment fort c'est dur moi je sais conduire moi aussi je voyais un truc comme ça elle l'a renversé non quand j'ai terminé la fac je voulais prendre tout l'argent de mon diplôme pour m'acheter une moto ma mère m'a dit non car son frère est mort à 18 ans dans un horrible accident de moto et c'est quoi juste l'impulsion de la phrase d'après Djeselnik il est hyper surprenant son frère est mort à 18 ans dans un horrible accident de moto du coup du coup j'ai récupéré la scène ah marrant ah ouais bien ouais comment t'arrives là tu as dit du coup ah non Djeselnik c'est celui-là attends Djeselnik elle a découvert son travail sur Netflix tous ses spectacles même s'il y a des spectacles audio et tout allez le voir c'est surprenant c'est magique c'est surprenant et on oublie au bout d'un an t'as oublié les blagues et tu peux les revoir parce que c'est vraiment des blagues ouais ouais il est super il fait que des qu'on appelle des one line c'est-à-dire une ligne et il passe à autre chose voilà c'était le jeu c'était le jeu de je vais vous faire un petit cadeau parce que vous avez joué vous avez donc gagné en jouant c'est une marque que tu connais c'est pas l'urine de Navo non non il revient avec des petits cours et voilà c'est une marque si vous voulez sniffer vous aurez c'est une marque que tu connais je crois Pana Horace oh oh tu dis Horace tu connais pas oh 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 ça suffit là tu l'as tellement bien fait Horace tu connais Horace non regarde t'as un bout d'œuf putain on va pas le péter encore ça c'est une marque c'est le partenaire un peu de l'émission voilà il nous aide à construire cette émission encore et c'est le meilleur de faire des petits cadeaux il y a beaucoup de trucs pour les cheveux il y en a un pour chacun voilà pour toi aussi Jason j'espère que ça vous fait plaisir il y a des gels douche qui sont assez stylés est-ce que vous avez quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre vie c'est pas forcément que sur l'humour moi ça a été ne pars pas aux toilettes pendant une émission bah moi c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure de mon père ouais ça c'est un beau conseil sur le premier de loin et toi Pana ? oui je dirais il y en a deux il y en a eu un vraiment au tout début qui m'a fait du bien c'est mais il faut que j'arrête de raconter cette anecdote parce qu'on me demande de la raconter mais c'est Depardieu qui m'a dit ça et il m'a dit si tu veux faire du beau fais du beau trouve pas d'excuses et j'aime trop cette phrase si tu veux faire du beau fais du beau trouve pas d'excuses et je trouvais ça marrant parce que déjà le fait qu'il définisse tout l'artistique par le beau je trouve ça assez joli et l'idée de ne pas se trouver d'excuses de non mais je vais pas monter sur scène ce soir il y en a beaucoup de gens autour de nous et même nous très souvent on se trouve des excuses pour faire un truc et elle disait un peu si tu veux faire du beau trouve pas d'excuses fonce j'ai trouvé ça et ça a vraiment été cool et le deuxième c'est une amie à moi qui s'appelle Béatrice et qui était on adore Béatrice qui était productrice à l'époque de Nulle Par Ailleurs et qui est quelqu'un qui est dans ce milieu depuis très longtemps et elle me dit souvent aussi ceci aussi passera et elle me dit quand je suis très content elle me dit ceci aussi passera et quand je suis très triste elle me dit ceci aussi passera et elle me dit toujours tu verras peu importe là où t'en es ça passera en fait c'est l'impermanence quand tu mettais une claque dans la gueule elle me disait t'inquiète tu vas oublier ouais ouais c'est ça mais c'est un peu ça en fait c'est l'impermanence en fait exactement et du coup ça te détend en fait de te dire moi c'est tu vois la dernière fois quand tu disais la dernière fois c'était tout à l'heure c'est peut-être que l'émission est un peu longue moi c'était la dernière fois mais quand tu disais avant de monter sur scène quand t'as une pensée négative tu te dis juste comment elle va me surprendre cette fois-ci moi quand j'ai une pensée négative sur scène je me dis demain ça va me faire rire d'avoir pensé ça c'est l'idée de me dire demain je serai dans mon lit il fera beau je pense à un truc souvent d'enfance il y aura le barbecue ça rend le truc moins important ouais tu vois il y aura le barbecue de mes parents dans le jardin à Bondou je vais me réveiller chez mes parents et je me dirais putain c'était marrant hier soir tu vois et ça c'est un peu de l'impermanence c'est l'idée de se dire ceci aussi passera quoi très bon conseil est-ce que vous avez un artiste ou quelqu'un que vous aimeriez on a déjà recommandé pas mal d'artistes une oeuvre une oeuvre un livre un CD une oeuvre artistique culturelle même un peu peut-être moi là oui on a obligé de dire Adib contractuellement Adib il a une demi-heure de stand-up disponible sur humoriste du monde dans Québec francophone et toi t'es dans France il est sur Pasquine c'est vrai que si tu t'enchaînes c'est vraiment pas mal si t'enchaînes les français et les québécois francophones dans le Maurice du Monde il y a du beau monde Maud Landry Maud Landry on adore la dernière oeuvre Virginie Fortin qui est exceptionnelle elle est super la dernière oeuvre qui m'a vraiment mis une claque c'est le livre de Mourad Winter qu'est-ce que j'ai rigolé c'est sur l'amour non ? l'amour c'est sur côté c'est tellement drôle en fait la performance c'est tellement simple et tellement évident tu te dis pourquoi on l'a pas fait ? parce qu'il a juste écrit un roman comme on parle dans la vraie vie c'est hyper contemporain et là je vais voir tu sais c'est vraiment il a écrit comme on parle et c'est que des bonnes vannes et tu rigoles vraiment j'ai jamais lu un livre où genre je m'arrête pour rigoler fort c'est pas juste tu lis un livre c'est marrant vraiment tu rigoles et son Insta aussi il y a des hyper bonnes vannes on peut dire son Insta moi c'est mes stories ça fait partie de mes stories préférées ah non il est très drôle et le livre il est c'est vraiment une grosse claque j'en mets grosse performance Mourad Mourad reportage cet extrait dans ta story du coup ouais vraiment très fort et toi Pana t'as une oeuvre artiste en stand-up enfin en ce que je veux répondu à ta place en ce que tu veux putain mais c'est trop dur une chanson une chanson que t'as aimée récemment que tu dis putain c'est trop une chanson que j'adore en film t'as Midnighties Midnighties de John Ayle ouais qui je crois qui est incroyable sur les années 90 ouais t'as l'as vu non Midnighties non de John Ayle très bon film ça parle de rien et ça parle de tout ouais ça m'a vraiment fait du bien il a filmé des jeunes dans les années 90 et Love Me Tender non comment ça s'appelle de Dernier Constance Debré Dernier boucanne Constance Debré je sais plus comment ça s'appelle mais je l'ai relu là il n'y a pas longtemps c'est genre Constance Debré c'est magnifique super Navo tu vas recommander quelque chose ? moi je recommande L'horizon des événements de Ken Kojandi c'est gentil qu'est-ce ? un album ? c'est un album El Horizon il n'est pas à l'aise il ne veut pas trop en parler il n'est pas à l'aise non mais je vais prendre ton conseil de Depardieu on ne va pas s'excuser à faire du beau moi j'ai voulu faire ça je trouvais ça beau ça m'a fait du bien c'est mon album ça m'a fait beaucoup de bien de le faire aujourd'hui ma vie elle claque c'est parce que justement j'ai écrit des choses j'ai sorti le monstre qui m'emmenait dans des endroits que je n'avais pas envie d'aller et maintenant je ne vais plus dans les endroits que je n'avais pas envie d'aller je suis juste avec des gens que je kiffe et j'ai un entourage mortel et je suis trop heureux et je suis passé par ces dix textes qui m'ont fait aller mieux c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un peu comme si tu étais allé photographier en gros tu as les blagues un peu à la surface et ça creuse tes spectacles et là c'est comme si tu étais plongé dans les abys tu as la photo du monstre qui crée les blagues c'est lui c'est lui en fait je suis allé il n'y avait pas de monstre en fait je me suis surtout j'ai surtout rencontré mes erreurs et quand j'ai rencontré mes erreurs j'ai surtout rencontré pourquoi les déclencheurs de ces erreurs et je me suis rendu compte que j'ai fait ces erreurs parce que je n'avais pas compris la relation que j'avais avec mes parents quand j'ai compris la relation que j'avais avec mes parents j'ai compris toutes mes erreurs que j'ai faites dans les relations humaines derrière et ce n'est pas la faute de mes parents encore une fois on parle de relations on ne parle pas des gens on ne parle pas de ma faute non même pas on ne parle pas des gens on ne parle pas des gens on ne parle des relations qu'on a avec les gens c'est-à-dire que tu peux tu vois tu peux avoir la même personne n'a pas la même relation avec une autre personne c'est la relation le plus important des fois c'est la faute de personne et ces relations-là elles peuvent se reproduire si tu remontes assez loin elles sont apaisées belles et je ne me fais plus avoir par un truc inconscient ça y est maintenant j'ai conscientisé le truc ça m'a beaucoup aidé et donc voilà c'est dans l'horizon des événements c'est intéressant c'est un truc qui me met beaucoup dans les relations alors malheureusement je parle contrairement à vous qui êtes beaucoup plus doué pour ça je parle moins de moi que mon rapport aux autres mais chez les autres maintenant j'ai vraiment pris conscience de toujours dire écoute c'est pas cohérent ce qui est en train de se passer genre tu me fais un truc et je dis mec je ne comprends pas ce qui se passe il y a une variable cachée moi je ne la trouve pas elle est peut-être chez toi mais il y a une variable cachée en fait quelle est la variable cachée j'appelle ça la variable cachée maintenant ce que tu appelles le monstre etc il y a des variables elles sont cachées tu regardes une situation c'est comme il y a un truc qui te trigger c'est un peu la mode d'ailleurs dans les films et les séries maintenant beaucoup au bout de 4-5 épisodes celui qui était un gros bâtard commence à avoir des flashbacks des trucs tu as toutes les variables cachées tu fais attends ouais Euphoria ils ont fait ça pour tous les personnes un peu méchantes ouais c'est ça vu que c'est par portrait dans Euphoria quand tu arrives au portrait de la personne que t'aimais vraiment pas du tout tu dis c'est d'un tu vois le portrait tu fais ah ouais son rap il était comme ça son biais était comme ça c'est du même gars ouais c'est Nate j'avais pas les variables cachées de Nate et tu le vois autrement après Nate tu fais maintenant que j'ai toutes les variables cachées je comprends mieux ça reste il n'y a pas de hasard quelqu'un de problématique mais au moins j'ai des raisons des problèmes est-ce que t'as déjà baisé sur tes musiques impossible non c'est pas non non je pense que Pharrell c'est sûr il a baisé sur tes musiques j'aimerais juste une dernière chose t'as été champion du monde d'interview c'est la septième de l'album t'as été champion du monde d'entretien d'embauche c'est quoi les trois trucs pour réussir l'entretien d'embauche du coup juste pour qu'on donne aux gens pour dire mais comment t'as fait pour se cartoler si t'as quitté autant de tafs c'est que tu les as eus tu les as eus les tafs mais comment t'as fait c'est quoi en confiance moi j'ai un truc que souvent je dis aux gens qui passent l'entretien d'embauche c'est l'entretien est dans les deux sens ouais mais c'est exactement ça en fait il faut leur montrer que c'est eux qui doivent te prendre en fait moi rapidement c'est pas moi moi je viens pas pour passer un entretien moi je sais que le poste si je veux je l'ai c'est à vous de convainc moi de le prendre c'est exactement ça c'est marrant ah moi j'étais arrogant quand j'étais jeune j'étais d'une arrogance c'était genre oui je sais qu'ils vont me prendre ah d'accord mais ça t'a mis dans un mindset ah j'étais vraiment j'étais un petit con c'est la certitude j'étais tellement sûr de moi en fait non mais c'est de la confiance en soi c'est pas de l'arrogance je postulais des trucs où j'étais pas du tout prêt genre il fallait des diplômes que j'avais pas fallait de l'expérience que j'avais pas je postulais une fois j'ai eu un entretien ils m'ont pris par curiosité les mecs je te jure parce que j'étais pas du tout qualifié et c'est con et moi je dis mais d'où parce que moi j'y allais au mais tu bluffais sur tes diplômes ou les ans non même pas tu les avais je disais la vérité mais j'y allais je postulais en me disant c'est jamais tu vois c'est un coup de chance et une fois ils m'ont vraiment pris en entretien et à la fin ils m'ont dit on voulait juste te voir parce que j'étais le truc qui demandait 8 ans d'expérience des diplômes de fou et après j'y vais ils m'ont dit c'est quoi pour vous une centrale nucléaire et t'as dit alors et tiens je passe l'entretien comme si de rien n'était je répondais aux questions et tout et après ils m'ont dit non on voulait juste te voir on te prendra pas mais on voulait voir pourquoi t'as postulé quoi après je me suis dit on sait jamais il y a mon salaire quoi et ils m'ont dit bah bientôt ils m'ont pas pris mais c'est pour ça que Jason il est trop trop bon en plateau et c'est marrant parce que la différence entre plateau et spectacle c'est un peu ça un plateau c'est un entretien d'embauche faut très vite sur un temps condensé relativement montrer ses qualités essayer de convaincre et tout alors qu'un spectacle c'est genre un premier rendez-vous amoureux tu vois faut cacher des choses faut être mystérieux et lui il adore ce truc là cette challenge tiens je vais vous avoir je vais vous attraper c'est tout con c'est aussi pour ça que j'étais un plutôt bon commercial plutôt bon commercial pardon c'est qu'une fois que t'as identifié ce que la personne en face de toi veut tu lui donnes et c'est fini et c'est de là une des premières blagues que j'ai faites quand avant je commençais mes passages en me disant je sais quand il y a plusieurs humoristes qui se succèdent vous vous posez la même question moi je vous disais tout de suite je suis marrant ok et je le disais et ça marchait très fort après tu laissais un temps et tu disais riez et c'était ça et en fait ça répondait à la problématique deux je me posais la question c'était tout au début mais au début je disais en fait quand tu fais des plateaux il faut que les gens tu les mettes tout de suite en confiance parce que les gens quand tu sais quand t'as réussi un plateau alors est-ce qu'il est marrant ou pas et je réfléchissais à comment démarrer et le plus vite possible leur faire comprendre leur faire comprendre que je suis marrant donc au début je me dis il me faut une blague de vous dès le début dès le début les premiers mots il faut que je cartonne après je me dis hé fuck je vais leur dire que je suis marrant comme ça ils le savent c'est fini et je démarrais et ça vient de là en fait cette réflexion parce que c'est ça qu'ils veulent les gens une fois que t'as compris ce qu'ils veulent même inconsciemment ils le veulent ils le savent pas une fois que t'as identifié le truc tu leur donnes c'est fini après tu fais ce que tu veux répondre aux attentes les identifier et répondre ok bah écoute ça me paraît un super conseil merci les gars vous avez passé un bon moment ? ouais super vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission c'est normal c'est parce qu'il y a une énigme dans cette émission plein d'indices qui a mis mon calme en fois deux ? je suis en podcast en fois deux vous pouvez résoudre cette énigme en essayant de chercher en revoyant cette émission et en essayant de chercher les indices dedans il y a un discord de l'émission où tout le monde met les indices comme ça en communauté pour y arriver la première personne qui trouvera la solution aura un beau cadeau si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à aller sur unebonneboutique.com alors qu'est-ce que c'est unebonneboutique.com c'est vous avez le mug de l'émission vous avez le merge de bref vous avez des t-shirts des prints dédicacés plein de choses super voilà c'est une petite boutique qu'on a créée pour vous pour vous faire plaisir et pour que vous puissiez faire plaisir merci Horace de nous avoir fait des beaux cadeaux je vous souhaite un bon bonne fin dimanche j'espère qu'on a atténué un peu le blues du dimanche soir je vous souhaite un bon lundi matin si vous écoutez ça le lundi matin et si vous êtes généralement un artiste ou un artisan attendez on le fait tous si vous écoutez ça le mardi midi bon appétit si vous écoutez ça mardi soir bonne soirée demain il n'y a pas école il n'y a pas école si vous écoutez ça mercredi matin l'alarme c'est normal c'est parce qu'on teste les sirènes parce que c'est le premier du mois si on est mercredi midi c'est bien on s'en va cette vidéo sera disponible sur Youtube mais juste la vidéo sur ma chaîne à moi qui s'appelle Bruno dit les jours jeudi bon allez bon anniversaire si c'est votre anniversaire salut si c'est votre fête bonne fête c'est pour faire des rigolets des gens ça fait des rigolets mais là c'est votre fête c'est votre fête c'est votre fête Merci.